Mon invité d'aujourd'hui s'est lancé dans la photo de mariage alors qu'ils attendaient avec sa femme leur deuxième enfant. Il y en a qui ont peur de se lancer alors qu'ils n'ont pas de famille, et lui s'est lancé alors qu'il y a un deuxième enfant qui arrivait. Et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage, Jérémy Morel. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler de ce qu'est être entrepreneur, évidemment on va parler du parcours de Jérémy, mais surtout de comment il s'est lancé, parce que son parcours de devenir photographe de mariage est quand même assez spécial. Je vous ai parlé du moment où il attendait un deuxième enfant, mais aussi du moment où il a pris la décision. Et on va également parler de son goût, de l'effort, qu'est-ce qu'il fait aussi, comment il fait pour bosser beaucoup et qu'est-ce qu'il aime là-dedans. On va parler de ses moments préférés de mariage, du fait qu'il travaille avec des focales assez larges, et d'une anecdote assez folle. Et on va également parler des moments forts, mais aussi des moments bas d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est quand on est entrepreneur d'avoir des moments bas, des moments de traverser du désert ? On va en parler comme ça avec Jérémy, et également de l'importance d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Et je vois aussi dans le programme, j'ai oublié de le dire, qu'on va parler de LinkedIn, comment ça peut l'aider aussi dans son activité. Et avant de poser à Jérémy ma question habituelle, je vous invite dans la description à cliquer, si ce n'est pas encore fait, sur le lien pour vous inscrire au mail du guide du photographe de mariage, deux fois par semaine. Vous recevez un mail ultra cool à lire, qui dure 2-3 minutes, avec des infos intéressantes sur la photo de mariage, comment vivre de la photo, comment shooter, des coups de gueule, les actualités, enfin tu vois, plein de choses comme ça. C'est vraiment un mail que je sais que vous aimez énormément, vu le taux d'ouverture qu'on a sur ce mail et les retours que je peux avoir. Et donc voilà, enfin bref, inscrivez-vous, c'est un bon moment, et je vous en reparle à la fin de ce podcast. Et bah c'est parti, donc logiquement, tu sais de la question que je vais te poser maintenant. Ouais. Jérémy, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît ? Le pitch, oui, bien sûr. Alors, comme je suis un petit peu traqueux, parce que je le connais très bien mon pitch, je l'ai un peu bossé, mais comme je suis un petit peu traqueux, je peux avoir des petits courts circuits de mémoire, donc du coup j'ai mon petit pense-bête à côté. Donc ouais, moi je fais du reportage de mariage. En fait, je propose aux futurs mariés des reportages que je veux créatifs, avec une approche moderne, assez loin des codes traditionnels que le grand public va avoir en tête. J'essaye beaucoup d'expliquer ça, et ça consiste à créer des images beaucoup plus authentiques et naturelles que des moments posés. Je fais aussi de la photographie publicitaire pour les marques et les entreprises. Là, je vais aider les entreprises à être vues, reconnues dans un monde d'images, saturées d'images, en les aidant à créer une identité visuelle, et ça passe par du portrait, mais alors du portrait pas en studio, du portrait chez mon client le plus souvent, des reportages photos, j'aime bien raconter des histoires, et puis quelques mises en scène publicitaires. Et depuis un an ou deux, il y a une troisième casquette qui s'est ajoutée, c'est la formation, où là j'interviens non pas sur un public de photographes, mais auprès d'étudiants, en l'occurrence à Lyon 3 dans une école de gestion, et je leur apprends à faire des photos de CV. Je les aide aussi à réfléchir à comment, enfin leur apporter un petit peu les outils du marketing, c'est-à-dire qu'ils aient autre chose que le discours RH, mais plutôt le discours de gens comme moi qui recherchent des clients, pour, si tu veux, les aider à trouver eux-mêmes des jobs, et puis surtout les aider à faire des photos de CV, et de profil LinkedIn. Et bien c'est complet tout ça ! Oui, parce que du coup, tu es aussi sur LinkedIn, et on pourra en parler un peu tout à l'heure. Donc toi, tu n'es pas photographe depuis très 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 longtemps, tu n'es pas tombé dedans quand tu étais petit, est-ce que tu peux nous dire très rapidement ton parcours ? J'ai découvert la photographie à 25 ans, donc c'est finalement assez tard. J'ai été étudiant en géographie, jusqu'à, je ne sais pas, je suis allé jusqu'au Master 2, et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. Parce que tu fais quoi en Master Géographie ? Enfin, tu sais quoi le boulot après ? Il s'agissait de travailler, alors en l'occurrence, j'avais fait un DESS de gestion des risques dans les collectivités territoriales, donc l'idée c'était d'être dans les communes, les collectivités pour bosser sur des sujets d'inondations, de risques industriels, ce genre de choses. C'est bien, tu aurais du boulot maintenant. Entre autres, il y a plein d'autres choses, il y a aussi tout ce qui est enseignement, les carrières universitaires, c'était hyper intéressant, hyper complet, ça touchait à plein de domaines, points communs avec la photographie d'ailleurs. Quelque chose d'assez récurrent d'ailleurs chez moi, j'aime bien aborder des matières qui touchent à beaucoup de choses, mais je n'ai jamais bossé dans ce domaine, parce que je crois que j'étais encore très jeune dans ma tête, très immature, et quand j'allais voir un employeur, il voyait un gamin en fait, même si j'avais mon Master 2. Du coup, je suis parti vivre en Écosse pendant un an, parce que j'ai des origines écossaises, l'idée c'était de vivre d'autres expériences. Alors c'était aussi peut-être un petit peu une fuite, mais en allant en Écosse, j'ai découvert la photographie, parce que je me suis acheté un petit compact, je suis allé à Darty, je n'avais vraiment pas d'argent, j'ai acheté un petit truc mégapixel, c'était les débuts des compacts numériques. Et j'ai vraiment découvert un vrai mode d'expression, c'est-à-dire que j'avais essayé d'écrire des choses, j'avais besoin de m'exprimer, je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi dire, mais en tout cas avec la photo, j'avais cette velléité d'aller faire beaucoup de street photos dans les rues d'Édimbourg, c'est un lieu qui s'y prêtait énormément, parce qu'il y a à la fois de la vieille pierre, de l'architecture moderne, de la nature, tout au même endroit, donc c'est génial. Et quand je montrais mes photos aux gens, il y a quelque chose qui se passait. Donc du coup, je prenais du plaisir en faisant des photos, et il se passait quelque chose quand je les montrais. Donc à partir de là, la photo est entrée dans ma vie. En rentrant en France, je suis parti dans l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé pendant mes étés d'étudiant, en l'occurrence une entreprise de distribution de boissons. J'ai été livreur, manutentionnaire, je conduisais des chariots élévateurs, je conduisais des camions, etc. J'ai fait ça pendant huit ans. Et au bout d'huit ans, la photo avait un peu grandi dans mon esprit. J'avais passé un CAP photographe, en même temps que j'avais pas d'enfant à l'époque, mais quand je rentrais du boulot, je révisais à distance pour passer mon CAP par correspondance. Quelques petites prestations à droite à gauche, mais j'osais pas y aller. J'avais encore ce truc-là qui m'empêchait un petit peu. Tout le monde me disait d'y aller. Tout le monde me disait, vas-y, lance-toi. Il n'y a que moi qui n'y croyais pas encore à ce moment-là. Il a fallu attendre 2015, que je sois vraiment au bout du bout de ce que je pouvais faire. En fait, c'était soit je m'effondrais, soit je me lançais. Donc j'ai choisi de me lancer. Je crois que c'est la meilleure décision de ma vie. 2016, 19 janvier 2016, création de mon statut d'auto-entrepreneur. Comme quoi, il y a des bonnes résolutions de début d'année qui se font. En fait, la décision, je l'ai prise en octobre. Je me souviens, j'étais vraiment au bout du bout. Et à un moment donné, je suis descendu de mon chariot-élévateur. Je l'ai laissé comme ça, planté au milieu du dépôt. Je suis monté au deuxième étage, voire mon supérieur. Je lui ai dit, je me barre. Je veux une rupture conventionnelle. Voilà, la décision était prise. Et là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et bien, entre le moment où tu prends cette décision et le moment où tu mets en place les choses pour vraiment finir proprement le contrat de travail que j'avais, il s'est passé quelques mois. Mais voilà, janvier 2016, j'étais à 100% sur la photo. OK. Et donc, du coup, mariage très vite ? Oui, j'avais fait deux mariages test l'été précédent, des connaissances. Et j'ai vu que j'aimais ça. Donc, je me suis dit, allez, on va y aller. Et en fait, sur la première saison, j'ai dû faire à peu près 7, 8 mariages. Que sur de la reco, de bouche à oreille. Tiens, ah ouais, tu te lances. OK, c'est bien. Je connais quelqu'un qui se marie, etc. Ça s'est fait comme ça. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment apprécié ça. À l'époque, je consommais beaucoup ton contenu. Parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais aucun photographe. Et heureusement, il y avait Internet. Il y avait toi, il y en avait d'autres. Mais c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'avoir un interlocuteur en face de moi qui était capable de répondre aux questions que je me posais à l'époque. Et du coup, ouais, le mariage a été rapidement une évidence. J'ai vraiment tout de suite aimé ça. Mais j'ai aussi tout de suite fait du corpo. OK. En fait, je prenais tout ce qui tombait. Je prenais toutes les opportunités qui se présentaient pour me dire, OK, qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai absolument tout fait à cette époque-là. J'ai fait de la photo scolaire. J'ai fait, enfin voilà. Alors ça, par contre, non, je ne l'ai fait qu'une fois. Vraiment. J'ai fait du portrait d'entreprise, des reportages, plein de choses. C'était cool. J'ai envie de passer, de commencer par ton style, par ton style photo. D'accord. Comment tu définirais ton style, ton style photo de mariage ? C'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et j'aime bien poser cette question parce que, entre ce que toi, tu vois de tes photos et ce que les autres voient de tes photos, il peut y avoir aussi une grosse différence. Donc toi, comment tu qualifierais tes photos, ton style de photo ? Alors, quand j'essaie d'expliquer à mes clients ce que je fais, je leur dis que je fais du reportage créatif. reportage dans le sens où je raconte une histoire et créatif dans le sens où ça vient de moi, ce que je vais raconter. Ça vient de ma sensibilité, de ma façon de voir les choses, de ce que j'ai envie de mettre en image, de la manière dont j'ai envie d'éclairer les choses aussi parce que je travaille beaucoup au flash déporté. Et ouais, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que j'aime les images contrastées, j'aime les images vivantes, j'aime photographier toutes les émotions, les rires, les pleurs, le stress, l'excitation. J'aime vraiment documenter tout ça parce que je trouve que ça fait partie aussi d'une journée de mariage. Les mariés passent à travers beaucoup d'émotions et j'ai envie de raconter ça. Je me projette... Quand tu dis que tu travailles au flash déporté, c'est-à-dire toute la journée ou juste en soirée ? Non, juste la soirée. Il m'arrive de m'aider avec un flash. Quand, par exemple, sur les préparatifs, il y a des conditions lumineuses un peu compliquées, etc., il peut m'arriver de m'aider avec un flash déporté que j'accroche quelque part. Mais j'ai tendance à moins le faire. Je le faisais beaucoup au début quand j'étais dans une période un peu d'apprentissage des techniques au flash. mais j'aime bien aussi bosser en contre-jour, etc. Donc, du coup, m'adapter à ce que je vois. Mais c'est surtout en soirée. En soirée, tu me vois me balader avec des flashs, avec des trépieds, etc. OK. Et quand tu parles de reportage, parce que c'est vrai que ce mot-là, on l'entend à toutes les sauces maintenant. Oui, c'est vrai. À toutes les sauces, ceux, pas toutes les sauces. On va me reprendre encore sur Islande, alors que je disais Islande avant. Ça, c'est pour ceux qui suivent F1-4, ceux qui suivent F1-4 comprendront. Et du coup, oui, tu disais que tu me suivais, je suis retombé, du coup, en passant sur ton Facebook, je suis retombé sur une photo, un selfie qu'on s'était pris en 2016 au salon de la photo. Oui, on est à cette époque-là, on est à cette époque-là, effectivement. Mais ça date d'il y a huit ans, quand même. Oui, oui, tout à fait. On avait moins de poils gris à l'époque. Oui, tout à fait. Beaucoup moins. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, reportage ? Oui, je ne me suis jamais vraiment trop posé cette question-là. Je dirais juste raconter une histoire, tout simplement. Je suis là pour raconter une histoire. J'ai une approche narrative, en fait. Donc après, est-ce que c'est du reportage ? Est-ce que c'est de la photo documentaire ? À la limite, je ne me pose pas vraiment la question. L'important pour moi, c'est que le client comprenne ça. Je suis là pour raconter une histoire. Que finalement, le mariage n'est qu'un prétexte pour raconter cette histoire. Ça pourrait être n'importe quelle autre occasion. C'est aussi pour faire comprendre à mon client que je souhaite ne pas interférer, qu'il n'ait pas le réflexe de regarder l'objectif en permanence, qu'il vive cette journée. Moi, je suis juste là pour la raconter et pour la raconter à celui qui la regardera dans 10, 20, 30 ans, que ce soit lui plus vieux ou ses enfants ou n'importe qui. Voilà, c'est un peu ça que j'explique à mes clients quand je parle de cette notion de reportage. Et comment tu mets en place cette narration ? Enfin, du coup, le jour J, comment ça se... Est-ce que c'est le jour J ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est après ? Comment tu arrives à mettre en place cette narration ? J'ai une idée la plus précise possible de ce qui va se passer, du planning, c'est-à-dire qu'il y a une préparation en amont de comment ça va se passer pour que moi, je sois complètement autonome le jour J et que je n'embête pas le client avec des décisions ou des informations que je n'aurai pas le jour J pour qu'il puisse vivre sa journée. Et puis après, je suis juste là avec eux, je les accompagne, j'interagis avec eux, c'est-à-dire que je discute, je papote avec eux pendant les prépas, je leur donne des conseils quand ils sont stressés parce que contrairement à eux, moi j'ai vu plus d'une centaine de mariages, donc je suis capable aussi de leur dire quand j'ai besoin... Toi, tu dis, je crois que tu es déstresseur de mariés, ben voilà, moi c'est un peu ça l'idée aussi. L'idée c'est vraiment de les accompagner, mais en étant dans l'accompagnement, je suis un peu comme un pote, quelque part, qui serait là à leur côté, sauf que je suis un pote avec un appareil photo. Et comme j'ai cette posture-là de pote ou de mec cool ou de mec sympa, ben du coup, l'appareil photo, il l'oublie complètement. Et c'est comme ça que j'arrive à raconter l'histoire. Après, tu pourrais avoir cette technique-là sans vouloir raconter une histoire. C'est pas parce que tu as une posture du pote cool dans le mariage que ça peut te permettre d'aller faire des photos, mais pas forcément... Enfin, tu vas te faire n'importe quel type de photo. Est-ce que tu as réfléchi à ce que ça voulait dire, histoire pour toi, et comment tu le mettais vraiment en place ? Parce que comme tu dis que tu es un photographe narratif, que tu bosses pour la narration, comment vraiment tu... Enfin, quelle photo tu vas prendre ? Est-ce que tu sais quelle photo tu vas prendre ? Est-ce que ça se passe sur une suite de photos ? Est-ce que ça se passe sur une photo en tant que telle, où tu racontes une histoire dedans ? Enfin, comment tu vas chercher cette narration dans l'histoire ? Je pense que quand je shoot le mariage, je pense à photographier tout type de plan, c'est-à-dire à faire des plans larges, à faire du détail, à photographier des petites scénettes, des choses qui se passent entre les individus, en me disant, ben voilà, là, on est en train de raconter telle séquence de la journée. Donc, du coup, c'est important pour moi de... Je ne connais pas les termes, hein, mais... De montrer où on est, plan large, de montrer un certain nombre de détails. Enfin, pour montrer l'ambiance, en fait, pour montrer le mood du moment. Et puis de... Oui, voilà, voilà. Donc, en fait, c'est assez intuitif en réalité. Mais j'ai toujours en tête, effectivement, de me dire quand je suis en train de shooter, OK, est-ce que j'ai tout ? Est-ce que je suis complet ? Est-ce que dans ce que je vais raconter à la fin, dans mon reportage, est-ce que j'aurai tout ? C'est pour ça aussi que je ne suis jamais réellement en pause. C'est-à-dire que je suis toujours, même quand je prends un moment de pause, que je m'assois sur un banc pour me poser cinq minutes, etc., je suis quand même toujours en train d'observer. Je ne suis jamais en train de scroller sur mon téléphone complètement ailleurs. Je suis toujours un petit peu dans le truc. Parce qu'il peut toujours se passer quelque chose. Quand tu dis tout, c'est quoi, tout ? Désolé, je pose des questions, mais j'ai envie de comprendre. Tu as raison. Je sais que je ne peux pas tout raconter, évidemment, parce que, comme je l'explique souvent à mes clients, sur un mariage, il se passe des millions de choses. Donc, je ne pourrais pas être partout. Par contre, j'essaie évidemment de ne rater aucun moment clé du mariage. Sur le dernier mariage que j'ai fait samedi, par exemple, il y avait un cocktail très… Il ne se passait pas grand-chose, donc ça me laissait le temps de faire des choses un petit peu créa, où j'essaie de jouer avec des contre-jours, etc., etc. J'avais tendance à vouloir un petit peu me mettre en retrait histoire de me reposer pour le reste de la soirée. Et puis, d'un seul coup, il y a un truc qui se passe au niveau du… Tu sais, il y avait deux chanteurs, et ça commence à chauffer pas mal. Il y a un vrai moment sympa de groupe qui se passe sur une chanson. Ils commencent à tous délirer ensemble, etc. Donc, évidemment, ça, c'est un moment que je ne peux pas rater. Je ne peux pas ne pas être là. Il faut absolument le photographier, parce que ça fait partie des temps forts. Donc, voilà, ne rater aucun temps fort. Ensuite, j'avais une deuxième idée, mais je l'ai perdue. En fait, de tout raconter ? Ouais, pas être partout, mais être capable de raconter des petites choses, des petites scènes d'être, des petits trucs qui se passent que les mariés n'auront pas forcément vus, un regard entre un grand-père et sa petite fille, un truc insolite, voilà, des petites choses comme ça qui font toujours très plaisir aux mariés. Donc, on est globalement plus quand même sur la photo plutôt que l'enchaînement de photos. Oui. Après, dans mon reportage, il peut y avoir des moments où il y a trois, quatre photos qui succèdent et qui racontent une micro-histoire. Et d'ailleurs, si tu vas sur mon Insta, je me suis amusé à faire des petits clips musicaux où il y a 10, 15, 20 photos. Alors, j'ai tendance à faire trop long, je pense, mais 10, 15, 20 photos que je mets sur une musique et c'est finalement des micro-histoires à l'intérieur de la grande histoire de la journée. Et j'aime bien avoir cette approche-là. Comment tu intègres le côté créatif, du coup, à ce côté raconter une histoire ? En fait, je pense que ça vient un peu naturellement. C'est-à-dire que c'est juste que c'est ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde. D'ailleurs, j'ai toujours eu une façon de voir le monde un peu différent des autres. Je pense qu'on est tous uniques, de toute façon. Mais moi, j'ai toujours perçu une forme de décalage dans ma façon de voir le monde. J'ai compris plus tard pourquoi, mais... Tu veux bien en parler ou c'est pas trop perso ? Non, on peut en parler, ouais. J'ai découvert il y a deux ans que j'avais un trouble de l'attention. J'ai toujours été un gamin très rêveur, très solitaire, enfin très dans ma tête. Très dans ma tête. Pas forcément solitaire, mais très dans ma tête. Donc, parfois en décalage avec les groupes. Du coup, l'école primaire, le collège, tout ça, c'était des périodes un peu compliquées. Et puis, étant adulte, j'ai appris à m'entourer de gens qui étaient un peu dans les mêmes délires ou qui ne me jugeaient pas d'être comme ça. Et puis, quand j'ai compris que j'avais ce TDAH, du coup, ça m'a apporté un peu de paix sur ça. Et c'est assez marrant de se dire que finalement, je suis devenu photographe, pas pour cette raison-là, mais finalement, le fait d'avoir cette spécificité, cette façon un peu différente de voir le monde, ce décalage, finalement, je m'en suis servi. Parce que c'est ce que je fais quand je documente un reportage. C'est ma façon d'être. La créativité, c'est juste, je pense, un regard personnel sur le monde avec les sensibilités qui viennent de mon parcours, etc. Et puis, c'est aussi parfois la volonté de modifier, de twister un petit peu la réalité par le cadrage que je vais choisir, par la lumière que je vais ajouter, etc. ou par juste le choix des photos que je vais garder dans mon reportage. Ça se concrétise comment, par exemple, sur tu veux, tu disais, tu avais ce cocktail, tu voulais faire des choses, du coup, vu qu'il ne se passait pas grand-chose, tu dis, tiens, je vais faire quelques petites choses créatives. Du coup, ça s'est concrétisé comment ? On était dans une salle des fêtes un petit peu moderne avec un style architectural assez cool. Tu vois, ce n'était pas la salle des fêtes vieillotte, etc. C'était vraiment un bâtiment moderne assez chouette. Donc, du coup, il y a des moments, une fois que j'avais fait pas mal de gros plans sur les gens, etc., j'ai pris un peu de recul. Je me suis amusé à faire des petits contre-jours, à photographier, à intégrer les enfants qui jouaient au ballon dans la pelouse avec le bâtiment derrière, essayer de faire des trucs un peu graphiques, comme ça. Et c'est, ouais, voilà, ce genre de choses. Ce genre de choses. Jouer un petit peu avec les reflets. OK. Tu as des petites constantes, comme ça, dans ton travail, où tu parles des reflets ? Certains, par exemple, viennent avec des prismes, des petits miroirs, des trucs comme ça. Est-ce que tu as des choses ? Non, je n'ai pas. Alors, les reflets, en fait, en réalité, je ne joue pas trop avec ça. J'ai juste essayé ce jour-là. Je ne vais pas s'en forcément réussir, d'ailleurs. Mais non, mes constantes, ça va plutôt être d'avoir avec moi des longueurs focales assez diverses qui me permettent de varier beaucoup les points de vue. C'est-à-dire que je pense que, je sais, il y a plein de photographes qui shootent des mariages complets au 35 mm, et créativement, ça peut être un bon délire de se dire OK, je vais documenter tout avec cette focale-là, parce que c'est un regard particulier. Moi, j'aime bien, au contraire, avoir du plan large, avoir mon 200 mm. J'adore shooter au 200 mm. J'adore raconter une histoire au 200 mm. Je sais que c'est assez atypique, mais c'est un point de vue, je trouve, qui est assez intéressant parce qu'on peut isoler des choses. justement, c'est là aussi que ce regard, cette créativité, cette spécificité qu'on a chacun, moi, je l'exprime comme ça, peut-être en diversifiant et en exploitant tout le potentiel des longueurs focales qui sont à ma disposition. C'est en discutant avec Franck Boutonnet que j'ai appris à me accepter ça parce que je le faisais. Ensuite, j'entendais plein de gens dire non, mais il faut être en courte focale. Enfin, tu vois, les discours un peu comme ça. Focal fixe. Ouais, ou focale fixe ou autre. Et sur un workshop avec Franck, finalement, Franck explique quelque chose qu'il m'a tout de suite parlé. C'est, je crois qu'il appelle ça la vision à 180 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, tu as quelque chose qui se passe devant toi, tu as un million de façons de montrer ça. L'idée, c'est d'essayer de performer pour le raconter de plein de manières différentes. Donc, de raconter la même scène, mais avec chant contre chant, longue focale, courte focale, contre jour, pas contre jour. Enfin, tu vois, d'essayer d'être assez complet. Tu vas sur un mariage avec quel matériel ? J'ai deux Nikon hybrides et un 24-70. de 8 et un 70-200 de 8. OK. Donc, tu as tout, on va dire, tu as du 24 au 200 tout le temps sur toi. C'est ça. Il y a effectivement toujours ce débat, focale fixe, zoom, etc. J'ai longtemps, longtemps, longtemps bossé en focale fixe. À cause de moi ? Alors, pas qu'à cause de toi, mais parce que c'est un discours un petit peu général qu'on entendait. Je veux dire, voilà, focale fixe, c'est vraiment comme ça qu'on apprend la photo et je suis complètement d'accord avec ça. Moi, le jour où j'ai acheté ma première focale fixe, c'était un 50 mm 1.8, j'ai fait, waouh, putain, truc de fou. Parce qu'avant, voilà, avant ça, j'avais que, tu sais, ces objets un peu hyper polyvalents, enfin, non, justement, ils ne le sont pas, des 18-200 avec, voilà, qui n'ouvrent pas, qui ont des diaphragmes à 3.5, 5.6, là, où tu as l'impression justement d'être polyvalent, alors qu'en fait, tu ne peux rien faire avec ça, qui ne t'apprend pas, justement la grammaire visuelle de chaque longueur focale. Et donc, du coup, je me suis forcé à bosser en focale fixe toutes ces années. Donc, j'étais sans arrêt en train de changer les focales en plein reportage, etc. et je voulais avoir un peu toutes les focales. Donc, j'avais un 20, 35, 450, 85, j'avais 4, 5 objectifs, je me suis épuisé à faire ça. Complètement. Mais ça m'a appris aussi, ben voilà, qu'est-ce que ça dit un 35, qu'est-ce que ça dit un 85, qu'est-ce que ça dit un 50. Et une fois que j'ai eu, une fois que je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris ce que chaque longueur focale va pouvoir me donner, et une fois que j'ai eu le budget aussi d'acheter des focales fixes à ouverture constante, enfin non, pardon, des zooms, des zooms à ouverture constante, et ben là, j'ai investi dans ces objectifs-là. Parce qu'il faut dire quand même que le 24,70 et 70,200, 2,8, dans toutes les marques, ils ne sont pas donnés. C'est vraiment pas donné. 2005 et 2005, si je ne dis pas de bêtises. Ben c'est ça, je crois que le, ça doit être 2005 chacun à peu près, tu vois, en termes de budget, quelque chose comme ça. Oui, on peut peut-être en trouver un peu d'occasion, mais du coup, peut-être même plus cher le 70,200 ? Ouais, peut-être même 2007. Et puis en plus, ils ont tendance à augmenter un peu, à se faire plaisir. C'est tellement des beaux objets que voilà. Et en série Z, on a 3000, en effet. Ah ben tu vois, ça a augmenté. Ça a baissé, ça a augmenté. De 1949. Mais sinon, tu l'achètes sur un événement photo, tu croises Roland, et puis tu l'as dit. C'est ce que j'avais fait. Ou sinon, vous venez dans mes formations et je peux, il y a une petite, il y aura un petit avantage. Ça marche. C'est l'avantage d'être ambassadeur, d'être credit card creator. D'accord, je vois. Mais en tout cas, je n'ai pas le droit d'en dire plus, donc je ne dis pas plus. Ceux qui savent, sachent. Ceux qui savent, sachent. Nous sachons, nous sachons. Nous sachons. Mais oui, en tout cas, depuis que j'ai ce matos, effectivement, c'est plus simple. Qu'est-ce que tu, du coup, parce que moi, tu le sais, je suis en focale fixe. Moi, je fais du 24 et du 50, avec potentiellement un 105 ou un 135 à côté. Je vais tester cette année sur mon prochain mariage, je l'ai eu, je vais prendre le 180-600 pour voir, pour regarder. Ça peut être rigolo, mais il est tellement lourd que voilà. mais du coup, toi, ça t'a changé quoi quand t'as commencé à utiliser du zoom en mariage ? T'as juste une question avant, est-ce que tu utilises vraiment toutes les focales, par exemple, 24, 35, 50, 70, dans ton 24-70, ou tu fais que du 24 et du 70 ? Ah non, je pense que j'utilise tout ce qui est intermédiaire, mais par contre, c'est pas dans le sens où quand je shoot, je me dis, ah, je me mets à 35 et je fais ça, c'est plus, ok, il y a ça, voilà comment j'ai envie de cadrer mon image, voilà la perspective que j'ai envie d'avoir, et puis je tourne mon objectif en fonction de ce que j'ai envie d'obtenir. Mais je suis pas là en train de me dire, non, je veux du 35 ou je veux du 50, tu vois ce que je veux dire. Des fois, j'ai juste besoin de modifier ma perspective ou de, voilà. Donc tu utilises vraiment en tant que zoom ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent les zooms comme une double focale. Tu vois, 24-70, bah t'as un 24 et t'as un 70. D'accord, je vois, ouais. Non, non, j'utilise vraiment toutes les longueurs focales, je l'utilise en tant que zoom, mais en étant conscient de ce que je fais, ce qui est à la différence de ce que je faisais au tout début. Oui, parce qu'on a tendance à pas marcher, du coup, parce qu'en fait vraiment en fonction, ce qu'il faut se dire en zoom, c'est qu'en, enfin, même pas en zoom, mais en, enfin, si on peut dire en zoom, être à, par exemple, à une distance, je sais pas, de 15 mètres et shooter au 70, si on se rapproche et qu'on dézoome un peu, bah on peut se dire oui, ça fait la même photo. Non, ça ne fait pas la même photo puisque le point de vue est différent, la distance est différente et même si globalement, il peut y avoir la même chose dans la photo, les mêmes éléments, bah la perspective sera différente. Tout à fait. Essayez, et vous verrez que c'est extrêmement différent. Tout à fait, ouais. Exemple très parlant sur le mariage d'hier, non, d'avant-hier, je veux photographier toute la cérémonie laïque, il y a une trentaine de personnes, donc je me mets un peu loin et puis avec le point de vue que j'ai, la mariée, on la voit pas, elle est cachée derrière un rang d'invités, bah du coup, ce que je décide de faire à ce moment-là, c'est de me rapprocher, de zoomer, de me mettre en courve focale et puis d'avoir comme ça, du coup, du fait des perspectives, à un point de vue où je peux tout voir. Alors évidemment, le premier plan devient beaucoup plus gros, etc., bon voilà, c'est des compromis, mais c'est des choses que je fais consciemment mais qui peuvent se faire qu'après avoir passé des dizaines et des centaines d'heures à shooter, je pense qu'il n'y a que l'expérience qui peut te permettre de réfléchir à ça quand tu shoots, je pense. Je pense que, tu vois, même si je suis là, je ne suis pas trop d'accord sur le côté zoom et pour en avoir discuté avec Franck aussi, je sais pourquoi il le fait et tout ça, ce qui est un truc dans ce que tu dis qui est très vrai, c'est qu'il faut, si on commence par un zoom, on va avoir tendance à mal faire parce qu'on va être feignant et on ne va pas comprendre tout ça et le fait de passer par de la focale fixe va vraiment nous obliger à apprendre la grammaire puisque c'est une grammaire et la photo est un mode d'expression, est un moyen d'expression et vous ne pourriez pas écrire un texte, un livre pour vous exprimer si vous ne connaissez pas la grammaire, si vous ne connaissez pas, on l'enseigne à l'école sauf qu'on n'enseigne pas à l'école la grammaire de l'image et le truc c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se disent bon j'ai un appareil photo, je vais faire des photos et globalement on peut faire, ce n'est pas forcément qu'on peut faire une bonne photo mais globalement on fera une photo mais comme si on avait écrit un texte avec plein de fautes d'orthographe dedans en fait et là où nous ça nous fait mal aux yeux les fautes d'orthographe sur un texte, comme pour les personnes qui ne connaissent pas la grammaire, ça ne va pas faire mal aux yeux alors que nous qui connaissons la grammaire oh wow 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 qu'est-ce que tu m'écris là tu vois c'est une des raisons pour la désaturation partielle où c'est un langage pour moi d'un gamin de 2 ans et on n'accepterait pas qu'un homme ou qu'une femme de 18 ans parle comme un gamin de 2 ans je vois ce que tu fais dire sauf que comme on ne nous l'enseigne pas et que dans la vie de tous les jours on peut se dire oui mais bon moi j'aime bien et le fameux boy mais bon j'aime bien donc ça passe dit comme ça vraiment avec cette voix là bah du coup on accepte quoi mais bon bref ça c'était le petit retour ça fait longtemps en tout cas les débutants je leur dis toujours quand on me pose la question qu'est-ce que je dois acheter pour commencer je parle toujours de Focalfix très bien systématiquement le boîtier on s'en fout il n'y a pas de mauvaise marque il n'y a pas de mauvais boîtier enfin sauf si t'achètes vraiment le tout premier prix sauf si t'achètes Pintax quoi ouais je sais pas je dis tu t'achètes un 35 ou un 50 en Focalfix en plus ça te coûtera pas cher et vraiment tu commences comme ça ah bon t'es sûr mais on peut pas zoomer bah ouais justement je dis j'ai juste j'ai rien contre Pintax c'était juste c'est juste pas une marque très connue en ce moment donc c'est juste pour ça et que je n'ai jamais eu de Pintax dans les mains donc je ne peux absolument rien dire ça fait très satanique quand même Pintax c'était mon tout premier réflexe je crois ok justement j'avais un objot 18-200 satanique satanique c'est un Pintaxgram il faudrait faire une vidéo comme ça rigolote sur le côté satanique de quelqu'un qui dessine des Pintax je ne savais pas que Pintax avait ce côté satanique non c'est moi qui viens juste de faire le lien entre Pintax et Pentagram tu vois alors je ne sais pas ce qu'est un Pintagram pardon tu sais c'est les si je ne dis pas de bêtises c'est les croix sataniques quand il y a des quand il y a des des rituels d'invocation des choses des bougies dessus c'est pour ça que je n'ai pas compris ta vanne du coup oui je me sentais très seul j'espère que je me sens moins seul quand vous écoutez ce podcast laissez un 5 étoiles si vous étiez avec moi mais ouais donc du coup ouais le zoom donc t'es passé quand au zoom il y a combien de temps je ne sais même plus ça passe tellement vite je ne sais pas il y a 3 ans un truc comme ça donc après Covid il y a quand je suis passé à l'hybride il y avait JC dans la vie 2020 2020 ouais 2020 ok donc Covid il y avait JC dans la vie il y avait Jésus-Christ maintenant nous on raisonne en X années avant Covid ou après Covid ouais c'est ça et puis maintenant on va raisonner en avant et après AI ouais il faudrait trouver une date où l'AI est arrivée quoi ouais est-ce qu'elle est vraiment arrivée ? est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée ? ouais on s'est elle est arrivée assez vite je trouve moi justement dans un des cours que je donne à mes étudiants le premier cours que j'ai préparé je l'ai préparé à l'automne 2022 je parlais d'AI en disant voilà regardez ce que ça peut faire c'est génial c'est l'avenir et 6 mois plus tard mon cours était périmé donc c'est vraiment on ne s'en rend plus compte là on ne se souvient plus trop mais c'est arrivé très très fort et très très vite quoi complètement on en parlera un peu tout à l'heure donc là le zoom donc ça veut dire que toute la journée tu es avec tes deux boîtiers ça ne pèse pas un peu lourd ? pas toute la journée ok je dirais pour les cérémonies et pour le cocktail ok mais sinon plutôt juste avec le 24-70 oui tu peux déjà faire beaucoup de choses avec le 24-70 toujours avec le matos pas loin mais mais voilà en général j'ai vraiment les deux boîtiers là sur moi 5-6 heures dans la journée quoi pas plus je peux t'avouer quelque chose ça m'arrive de faire des séances couple au 24-70 bah ouais bah c'est très bien tu fais bien je le dis et tu vois ça fait du bien tu vois je l'ai assumé ça fait du bien d'en parler bon après je t'avoue que donc les deux dernières séances que j'ai faites j'en ai fait une au 24-70 et une au 24 et au 50 ouais donc avec un seul boîtier par contre parce que c'est juste que c'est une séance je marche beaucoup donc j'ai pas forcément envie d'avoir mes deux boîtiers ouais et je me sens quand même mieux au 24 et au 50 ouais t'as fait ça souvent au 24-70 j'ai fait ça plusieurs fois ouais ouais alors c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins pro tu vois non ça c'est dans ta tête c'est mon impression c'est pas une considération pour toi c'est une considération pour moi non le piège moi que j'ai constaté au départ c'est que je me dis des fois je constate putain je suis beaucoup trop près tu vois et 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 je me retrouvais avec des photos où t'avais le premier plan la personne au premier plan qui était beaucoup enfin tu vois qui était déformée ou qui était trop grosse par rapport à la par rapport à la perspective tu vois parce que j'étais en courte focale et je me disais soit ta recule recule mets toi un peu plus loin tu vois surtout dans les moments d'action tu vois quand tu leur demandes de s'enlacer de se dire des trucs etc tu tournes un peu autour d'eux des fois je me retrouve et putain je suis beaucoup trop près là donc voilà mais ça je l'ai constaté tout de suite du coup bah j'ai corrigé et puis maintenant je fais attention à ça ok voilà le qu'est-ce que tu préfères faire sur un mariage c'est quoi t'es est-ce que t'as un instant préféré dans un mariage voilà c'est dur à dire il y a plein de il y a plein de moments cool quand il se passe un moment vraiment très fort et que j'arrive à avoir une photo qui me plaît où je me dis ouais c'est cool là les mariés ils vont être mais il n'y a pas une plutôt je parlais plutôt d'un moment du mariage parce que là oui en effet mais il peut se passer des moments cools un peu n'importe quand est-ce que par exemple tu préfères les préparatifs les cérémonies les cocktails je dirais l'ouverture du cocktail parce que j'ai faim à cette heure là j'aime cette réponse j'aime beaucoup cette réponse puis le service du premier repas ouais c'est ça quand le traiteur amène l'assiette aussi avec une bonne bouteille bien fraîche j'aime beaucoup c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas un mariage qui ressemble à un autre en fait du coup il n'y en a pas un où tu te sens plus à l'aise il n'y a pas un moment où tu te sens plus à l'aise moi par exemple c'est les préparatifs où je me sens très à l'aise ouais moi je suis un peu diesel donc au départ j'ai quand même besoin tu vois sur le mariage de mercredi je suis arrivé et ils étaient tout de suite en mode la photo de la découverte etc j'ai même pas eu le temps de enfin bref ça se fait un peu rapidement non je dirais c'est quand je suis dans le ouais le cocktail peut-être tu vois quand il y a des jolis moments quand il y a une belle ambiance quand il y a quand il y a des choses qui se passent quand je je fais partie aussi un peu du groupe quand il y a une belle lumière ça me permet de faire plein de belles belles photos justement à la longue focale de gens en train de se sourire de s'embrasser de se dire des choses de vivre des moments forts je crois qu'il y a un autre moment aussi que j'adore c'est juste après la sortie de cérémonie quand alors c'est pas toujours le cas des fois on a des familles un peu pudiques ou autres mais quand ça part en embrassade quand ça part en câlin en félicitations etc et que ça dure et qu'il y a beaucoup d'énergie et que moi je suis là je tourne autour d'eux j'ai vraiment l'impression de faire partie de leur famille quelque part à ce moment là et ouais c'est des moments toujours forts parce qu'après quand je trie mes photos après je pense que tu vas avoir ce petit sourire un peu débile tu vois ça me remet dans les émotions donc voilà je crois que c'est ça un peu et puis les discours aussi quand il y a quand il y a des moments voilà les mariages c'est des moments où les gens se disent les choses qu'ils ne se disent pas habituellement et ouais c'est toujours des moments assez intenses à vivre mais peut-être même pas photographiquement juste humainement de percevoir tout cet amour toutes ces connexions entre les gens on fait quand même un chouette métier on mange bien et en plus on se prend plein d'ondes positives avec tous ces gens qui se déclarent à quel point ils s'aiment donc voilà je crois que c'est marrant parce que à part les discours peut-être c'est le moment où moi je m'emmerde le plus le cocktail je cocktail à part le fait de bouffer et de boire je m'emmerde en fait régulièrement d'accord je reste discuté avec les gens enfin c'est pas que je m'emmerde c'est parce que je reste discuté avec les gens mais je fais rarement beaucoup de photos photographiquement c'est pas là où tu t'exprimes bah je sais pas les gens enfin juste voir les gens oui t'as des éclats de rire mais une fois que t'as quelques éclats de rire quelques trucs comme ça les gens ils boivent ils mangent et ça manque un peu d'action tu vois pour moi après quand il y a un peu d'action dans le cocktail ça va mais c'est vrai que globalement j'arrive au cocktail c'est ok bon je vais pouvoir manger un peu me poser un peu et tu sais je fais quelques photos surtout quand il dure deux heures bah ouais tu fais tes trucs tu vas c'est plus un moment on va dire où j'arrive à me connecter aux gens c'est souvent tu vas dire par le dialogue tout ça ouais c'est ça parce que souvent le matin bah t'as ouais enfin j'arrive le matin et je me connecte aux gens qu'il y a mais il n'y a pas tout le monde oui il y a les très proches la famille le pendant la cérémonie évidemment tu peux pas te connecter aux gens c'est pas possible à part quelques regards ou un truc où je joues-tu de l'autre et quelqu'un t'a vu et du coup voilà et il n'y a que à partir du cocktail que t'arrives vraiment à te connecter aux gens qui sont arrivés pour la cérémonie ouais c'est vrai donc il y a un peu ce truc là mais c'est vrai que niveau photo c'est pas forcément mon truc je ouais ouais je vois ce que tu veux dire en fait c'est un moment qui permet peut-être les deux c'est-à-dire qu'effectivement moi je vais prendre le temps de me poser un peu de me sustenter de profiter de me mettre le serveur dans la poche aussi pour qu'ils viennent vers moi il faut qu'ils n'hésitent pas c'est pas parce que je suis prestat qu'il ne faut pas venir vers moi avec le plateau mais j'aime beaucoup moi faire des portraits des invités en fait et d'attendre un peu ce moment où il y a un chouette sourire souvent quand il y a deux personnes qui parlent par exemple je me place du côté de la personne qui parle moins pour photographier ses réactions ses émotions et je sais que les mariés aiment ces photos-là parce que je fais en sorte d'avoir des beaux portraits de tout le cercle rapproché justement et si je sais par exemple que je n'ai pas eu de photos des parents des frères et sœurs des témoins c'est un moment où justement je vais essayer de rattraper ça et de me dire ok là je vais essayer de faire une belle photo du papa un truc qui pourra être un beau portrait ou ce genre de choses tu vois c'est le moment que et comme le temps ralentit comme l'action ralentit un petit peu à ce moment-là parce qu'on n'est plus dans le rush de la cérémonie etc c'est aussi un moment qui permet un peu de créativité tu vois prendre un peu de recul et de se dire tiens est-ce que je ne ferais pas un truc un peu graphique avec l'environnement avec le cadre que j'ai etc etc voilà donc je trouve qu'il y a des choses à exploiter à chaque moment en fait tu me disais que tu avais le goût de l'effort on l'a vu un peu quand tu parlais un peu de ton parcours et que tu détestes faire les choses à moitié et que ça t'a servi et que ça t'a servi pour la photo est-ce que enfin est-ce que tu peux faire est-ce qu'il y a un rapprochement à faire entre les photos que tu fais en mariage et ce goût de l'effort oui clairement clairement parce que c'est ce qui m'a fait progresser en fait j'ai été ouvrier pendant 8 ans avant d'être photographe et quand t'es ouvrier bah tu souffres clairement c'est-à-dire que c'est physiquement que tu ressens dans ta chair l'effort et la pénibilité de ce que tu fais j'étais livreur donc je conduisais des camions dans le trafic dans le stress de la ville à porter des charges lourdes à devoir à vouloir livrer absolument les clients pourquoi ? parce que certes j'ai une conscience professionnelle mais c'est surtout que si je ne livrais pas les clients parce que c'était trop dur ou autre je les ramenais au dépôt et le lendemain c'est quelqu'un d'autre qui se les tapait c'était un collègue à moi qui se les tapait ou moi-même d'ailleurs le lendemain donc en fait je n'avais pas envie si tu veux de rajouter du travail à des gars qui étaient dans la même situation que moi et qui étaient dans l'effort du coup je me suis habitué à cet effort-là ensuite j'ai travaillé dans le dépôt et c'était pareil c'était la même logique et puis on est sur des gestes très répétitifs quand tu es sur un chariot élévateur pendant 8 heures tu commences à avoir un certain nombre de troubles musculo-squelettiques tu as mal à la nuque tu enfin c'est des choses que quand tu les vis pendant 8 ans elles deviennent presque normales ça devient un peu ton quotidien tu finis par les accepter et tu finis par croire en tout cas c'est comme ça que je réfléchissais tu finis par croire que si tu n'as pas mal c'est que tu n'es pas en train de travailler c'est quand même bon peut-être qu'il y a un aspect psy là-dedans j'en sais rien mais en tout cas c'était un petit peu ce que je ce que je me disais quand j'étais avec des clients si je ne pousse pas le curseur si c'est trop facile en fait je ne les respecte pas c'est pas assez il faut que je fasse plus et donc du coup c'est pour ça que j'ai toujours eu cette espèce de de volonté d'aller toujours un petit peu plus loin quitte à m'oublier parce que là en plus tu bossais pour quelqu'un donc c'était tu bosses quand on bosse pour soi c'est encore différent parce que les activités en plus on les fait pour nous mais là tu bosses t'étais employé donc tu bossais plus du coup pour quelqu'un ouais je bossais pour mon patron pour qu'il ne m'engueule pas je bossais pour mon client pour qu'il soit content mais surtout pour mes collègues en fait parce que tout ce que je ne faisais pas c'était à eux de le faire du coup et je n'avais pas envie de leur ajouter du travail dans le monde ouvrier on sait beaucoup ça c'est les feignants ne tiennent pas longtemps parce qu'ils sont rejetés parce que parce que tout ce que tout ce qu'un feignant ne fera pas c'est les autres qui vont le faire et ça ça passe pas trop après est-ce qu'il y a aussi un rythme qui n'est pas le bon et où du coup on demande toujours plus à ses employés pour bah du coup plus que ce qu'il ne faudrait et donc et donc la culpabilité rejoint enfin revient plutôt sur l'employé alors que tu disais enfin tu vois je bosse pour tu disais je bosse pour mon patron ok ça m'a choqué du coup tu as dit je bosse pour mon patron m'engueule pas enfin je trouve ça ouf et je bosse pour mon client mais c'était pas ton client enfin ton client limite c'est le patron c'est pas le c'est pas les clients de ton patron bien sûr non le client c'était juste pour qu'il ait sa marchandise et qu'il puisse bosser derrière tu vois c'est juste par conscience professionnelle et parce que je me disais sinon il allait être emmerdé et quand je dis pour qu'il m'engueule mon patron pour qu'il m'engueule pas c'est que oui enfin j'ai toujours eu cette conscience professionnelle et je pense qu'effectivement je plaçais le curseur peut-être un petit peu trop haut sur ce que j'étais capable de faire pour que le patron enfin pour que mon boss soit satisfait de mon travail mais ça c'était plus je pense quelque chose qui a à voir avec ma confiance en moi avec le fait de peut-être que je suis encore ce petit garçon qui a peur de se faire engueuler tu vois psychologiquement il y a peut-être des choses à regarder j'ai juste globalement envie quand je fais quelque chose qu'on vienne pas me voir en disant t'as mal fait les choses voilà c'est juste globalement tout ce que je fais même au niveau perso je suis quelqu'un je suis capable de beaucoup me remettre en question d'accepter même si ça peut être un peu violent des fois d'accepter la critique et de me dire ok j'ai mal fait ça qu'est-ce que je peux mieux faire la prochaine fois voilà je suis toujours un petit peu dans cet état d'esprit du coup j'essaie toujours de donner le maximum de ce que je peux faire quand je fais quelque chose voilà et du coup comment ça se répercute sur un mariage et bah du coup j'ai pareil ce goût là de l'effort et de vouloir donner un petit peu plus que ce que mon confort physique et mental commanderait et c'est ce qui me permet peut-être d'aller chercher un peu plus loin des photos que je serais pas aller chercher autrement avec un autre état d'esprit et c'est ce qui fait c'est un exemple sous la main ouais enfin des reportages ultra long au début de ma carrière ou des situations où j'allais faire des photos alors que j'avais mal au pied que j'avais mal partout ou peut-être que d'autres personnes se seraient dit ah non c'est bon là j'arrête je me mets en pause et moi je me disais mais non je peux pas me mettre en pause le client il m'a payé pour que je documente ce moment là je peux pas me permettre d'être d'être assis sur un banc parce que j'ai mal aux pieds tu vois ou ce genre de choses l'année dernière je suis allé photographier un mariage un reportage de 12h à 1h30 de route avec des Australiens donc un truc qui est quand même un petit peu exigeant la veille au soir le vendredi soir je commence à avoir mal au ventre en fait j'ai eu une gastro fulgurante j'ai passé toute la nuit dans les toilettes j'ai dormi 4-5h et j'y suis allé et aujourd'hui c'est un mariage où je suis fier des photos que j'ai faites ce jour là j'en ai vraiment chié mais du coup t'as pas fait des photos à chier pardon t'as pas fait des photos à chier du coup bravo bravo je l'ai pas vu venir celle là désolé c'est une blague de merde il y a même des photos de mon portfolio qui sont issues de ce mariage là parce que je me suis physiquement un peu oublié pendant ces 12 heures par contre je te raconte pas le lendemain la semaine avant ce mariage là j'ai eu un accident de voiture pendant le mariage ok voiture détruite coup du lapin j'ai continué la prestation ok je suis allé alors heureusement je faisais pas la soirée mais j'ai mis des bouts de scotch sur mon pare-choc et j'ai continué ma route la roue le pneu frottait le pneu frottait à la enfin bref c'était n'importe quoi mais je me voyais pas abandonner les mariés à ce moment là j'étais je tenais encore debout mon appareil photo miraculeusement belle pub pour Nikon tout était dans le coffre en vrac voiture détruite le matos n'a pas bronché voiture pas si détruite que ça si tu pouvais rouler si je pourrais te montrer la photo en fait le châssis était complètement tordu ok le pare-choc traînait par terre enfin bref et du coup accident juste à cause de la fatigue ou non quelqu'un qui m'est rentré dedans c'était même pas de ma faute en plus ok et ouais je me voyais pas abandonner les mariés et c'est drôle parce que quand je suis arrivé sur place je suis quand même arrivé avec une heure de retard parce que le constat etc d'ailleurs j'ai tapé la voiture de devant aussi j'ai été poussé et c'était des invités du mariage donc ils ont pu ils ont pu dire j'ai dit bah allez prévenir les mariés j'arrive machin etc enfin voilà et quand les gens quand je suis arrivé sur les lieux pour continuer mon reportage les gens étaient tous là alors ça va qu'est-ce qui s'est passé et moi je me retrouvais dans la situation de raconter quelque chose que j'avais envie de tu vois dire non mais là il faut que je bosse et je bon ça a été très dur il me restait trois heures de prestat quelque chose comme ça ça a été très dur parce que t'avais mal ou tu non parce que j'étais choqué ouais tu vois c'est à dire que alors si en fait j'étais sonné je pense que je me suis fait un petit coup du lapin je pense que mais j'ai fait les choses et d'ailleurs encore une fois sur mon portfolio il y a des photos de ce jour là je suis rentré le lendemain enfin toute la semaine suivante j'ai pas pu travailler j'étais complètement KO quoi t'as été à l'hôpital quand même ou ? ouais je suis allé checker faire une petite radio et j'avais rien en fait mais c'est juste que enfin c'est un shoot de stress hyper fort qui t'épuise en fait et justement comme tu fais l'effort de continuer à bosser bah du coup l'effort est tel que le lendemain et même 3, 4 jours 5 jours après enfin j'arrivais pas à travailler quoi moi ça m'est arrivé sur un mariage aussi il y a longtemps où je suis tombé j'étais monté sur un escabeau pour faire la photo de groupe et je suis tombé à la renverse d'accord donc je suis tombé sur le dos alors j'ai eu beaucoup de chance parce que mes boîtiers se sont mis sur moi donc ils se seraient mis sous moi je serais pas là encore mais j'ai eu de la chance aussi parce qu'il y avait une pierre à côté je l'ai pas prise enfin voilà et j'ai dû perdre connaissance peut-être une ou deux secondes ah ouais quand même ah ouais parce que je me rappelle avoir les tu vois des gens des étoiles pas les étoiles mais juste des gens au dessus de moi et donc du coup ils ont appelé les pompiers donc j'ai quand même fait venir les pompiers enfin ils ont fait venir les pompiers donc ma chute a fait venir les pompiers sur un mariage c'était sur un cocktail donc je finissais aussi à la fin du cocktail et c'est vrai que ah bon ça allait je me suis quand même tapé un peu d'ostéo pas mal de temps après j'ai un peu je claquais un peu du dos et ce qui était rigolo après c'était qu'en effet moi je suis remonté quasiment tout de suite sur l'escabeau bon quelqu'un le tenait cette fois-ci et du coup par contre pour faire la photo de groupe et là du coup bah personne ne parlait quoi tu sais d'habitude c'est ultra chiant d'avoir les gens l'attention des gens et là du coup c'était la tête est le centre de l'attention là et puis pendant tout le reste c'était dès que je voyais quelqu'un c'était ah ça va et tout ça va bien enfin disons que vous nous avez fait peur ouais je comprends aussi ce que tu dis sur le fait de de si t'as pas mal c'est que t'as pas bossé alors je suis pas forcément là dessus mais je suis plus moi sur alors je dis pas que c'est normal de penser ça je dis que c'est ce que je attends j'arrive là j'arrive là-dessus d'accord moi je suis plus sur le côté si j'y bosse pas tous les jours si je prends des vacances en gros ouais d'accord c'est que je bosse pas enfin tu me diras oui si tu prends des vacances c'est que tu bosses pas mais c'est vraiment dans le sens où tu vois je suis pas fier de prendre des vacances c'est à dire ok enfin je suis fier d'avoir de dire que j'ai pas pris de vacances depuis 2011 ok et en fait c'est un truc chez moi qui est un peu compliqué je dis pas que c'est une bonne chose encore une fois comme ce que tu viens de dire mais j'ai ce truc de il faut que je bosse tous les jours et je me sens coupable quand je prends du temps pour moi et c'est des choses que j'apprends depuis peut-être quelques années maintenant d'essayer de prendre du temps pour moi et là mon c'est con mais mon corps et mon esprit sont en train de me beaucoup me le dire cette année il y a un moment il faut que tu lâches prise parce que là ça fait 2024 donc ça fait quasiment 13 ans que que tu t'es pas posé plus d'une journée c'est à dire une journée sans bosser vraiment c'est à dire que même quand tu voyages finalement c'est des c'est du boulot c'est pour du boulot bah quand je voyage alors oui j'ai fait des voyages on peut dire que c'est des vacances mais non enfin c'est cool c'est très cool je dis pas le contraire je dis pas que c'est pas parce que c'est du boulot que c'est chiant mais par contre je pense à faire des vidéos je vais avec des mariés je enfin voilà tu vois l'année dernière j'étais en Islande j'ai fait des vidéos je suis resté un peu un peu après les shootings que j'ai fait avec mes mariés mais j'ai fait des vidéos qui sont pas encore sorties mais elles sont là j'ai fait des photos j'ai pensé à mon business j'ai écrit tu vois il y a pas une journée et c'est un peu chiant aussi quand t'es à ton compte c'est ça aussi c'est que il y a un truc que je dis souvent que j'ai entendu quand j'ai commencé à être à mon compte c'est chaque jour de travail est un jour de vacances et chaque jour de vacances est un jour de travail et en fait je suis entièrement d'accord avec ça parce que mes jours de travail bon il y a des choses chiantes mais globalement c'est quand même plutôt cool j'aime le taf que je fais et j'aime la direction que ça prend mais chaque jour de vacances c'est aussi un jour de travail parce que il suffit que tu check tes mails il suffit d'un truc tu peux avoir un appel tu peux avoir des choses et puis même t'es toujours en train de penser normalement si t'es un bon entrepreneur t'es toujours en train de penser à deux trois coups d'avance en fait ouais je vois ce que tu veux dire enfin est-ce qu'on peut en discuter un petit peu de ça parce que j'en discutais un petit peu avant dans les podcasts d'avant qui seront peut-être diffusés après sur le fait que les choses paraissent simples tu vois quand il y a beaucoup de gens qui me voient et qui disent bah du coup t'es là où t'es et du coup ça paraît simple dans le sens où bah t'as fait tout ça bon voilà t'es encore là pour parler avec les gens et tout ça et tout mais on comprend pas tout le travail on se rend pas compte de tout 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 le travail qu'il y a derrière j'en discutais avec les White Strawberry où enfin ça paraît simple dans la façon dont ils parlent mais tout le travail qu'il y a sur leur branding enfin elle a passé des centaines voire des milliers d'heures dessus et on le voit pas toi t'as quel âge maintenant ? 44 t'as 44 maintenant que l'âge nous 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 travaille un petit peu nous rappelle alors et c'est pas que des poils gris comment tu est-ce que tu reviens un petit peu sur ce truc ou comment tu vois donc ce truc du si j'ai pas mal c'est que j'ai pas travaillé est-ce que tu as encore ce truc là en tant qu'un free ? non t'as plus ça ? non non j'ai encore cette petite insécurité ce petit garçon en moi qui a peur de se faire engueuler etc c'est quelque chose que je travaille et les retours clients que j'ai globalement me rassurent par rapport à ça voilà maintenant je me dis que je pourrais en faire moins avec des clients toujours satisfaits mais j'ai pas nécessairement envie par contre parce que j'ai pas envie de m'ennuyer non plus j'ai envie de me challenger et voilà sur la question ouais le fait déjà le fait moi j'ai fait pendant des années un travail que j'aimais pas que je subissais donc le fait de faire un boulot que j'ai choisi qui me plaît qui me correspond c'est une énorme chance et je souhaite ça à tous les à tous les adolescents de la Terre qui à l'approche du choix des études se demandent ce qu'ils vont faire si vous savez ce pourquoi vous êtes fait ce que vous avez envie de faire vous avez vraiment une chance inouïe parce que c'est c'est vraiment bien de pouvoir passer des dizaines d'heures par semaine à faire quelque chose qui vous correspond voilà donc ça c'est une première chose surtout pas hésiter même que si ça faut pas hésiter même si ça change au fur et à mesure des années faut l'accepter aussi et c'est pas parce qu'on est parti dans une direction que même si elle nous plaisait au début qu'il faut forcément la continuer tout le temps complètement ouais je pense qu'en France on est un peu trop justement dans le côté carrière et qu'on n'a pas encore assez cette mentalité de se dire ok je suis quand même je peux peut-être aller explorer d'autres choses après c'est une question d'énergie mais en tout cas ça veut pas dire que c'est jamais du boulot c'est à dire que moi il y a vraiment des moments où quand je me retrouve dans un train ou à faire ou justement après avoir shooté un mariage toute la journée de me retrouver à 8h du matin faire la route pour 2h pour aller photographier en second shooter pour un collègue parce que t'as envie d'aller shooter avec lui et que ça va être cool mais que t'es mort de fatigue mais là c'est pour le plaisir que tu fais bah oui oui mais ça demande quand même un effort assez particulier t'as dormi 4h tu dis allez bon je rempile là je vais à Genève allez c'est bon ce que je veux dire c'est qu'on est capable de faire des trucs qu'on ferait jamais si on était salarié et qu'on bossait pour un patron mais quand on fait les choses pour soi je pense qu'on est capable de faire beaucoup beaucoup plus c'est un peu le souci c'est que comme on bosse pour soi à quel moment on s'arrête tu vois à quel moment on parlera un petit peu de ça aussi mais à quel moment on peut aussi s'arrêter sans la peur que tout s'effondre je vais faire une une comparaison très conne mais sur la muscu il y a un truc qui est rigolo c'est que tu sais tu t'entraînes tu vas je sais pas tous les 2-3 jours tu vois ou voir tous les jours pour certains faire de la muscu tout ça et tout et t'as cette sensation que si t'arrêtes une semaine tu vas complètement dégonfler tu vois que tu vas tout perdre et que tu tous les 2 ans d'effort vont tout perdre alors que non et je trouve que dans dans le fait d'être freelance aussi d'être à son compte il y a ce truc du bah si je m'arrête une semaine je vais peut-être perdre des opportunités je vais peut-être gâcher en fait un truc que je voulais faire alors que non le monde continue mais le monde peut se passer de toi aussi un peu quoi bah le monde peut se passer de nous une semaine ou un mois ou même plus si c'est prévu c'est clair oui mais effectivement moi c'est pareil quand je suis en vacances il y a malheureusement effectivement toujours un moment où je suis obligé de penser à mon entreprise ou de répondre à des emails je me souviens d'une commande avec un gros client à Lyon qui est arrivé pendant que j'étais en vacances en Vendée avec ma famille tu vas pas dire à la personne écoutez je vous réponds dans 10 jours tu réponds tu sors de ton mou de vacances tu te mets en mode boulot et puis tu réponds et puis tu rédiges ton devis et puis voilà c'est effectivement le drame c'est un mot un peu fort mais c'est le quotidien c'est le désavantage effectivement tu peux pas dire je coupe complètement tu peux mais tu peux mais au risque tu vois par exemple cette opportunité là si j'avais coupé complètement et que j'avais dit à cette personne de patienter 10 jours je pense pas qu'elle aurait attendu 10 jours donc j'aurais raté un client qui m'a fait dans les 3 années suivantes bosser plusieurs fois par an donc les enjeux ils sont là donc oui couper complètement c'est possible mais c'est aussi un risque voilà après encore une fois c'était une demi-heure par jour tu vois c'est à dire que c'est chiant parce que t'es en mode vacances t'as plus envie de te relâcher complet tu sais qu'il y a un moment dans ta journée tu vas devoir rebosser alors qu'au contraire t'es là pour ne pas travailler mais voilà est-ce que t'arrives vraiment à couper il y a je sais plus comment ils appellent ça mais c'est le il y a ce qu'ils a enfin ce que j'ai entendu c'est le temps sous la douche le temps de cerveau sous la douche en gros c'est évidemment pas que sous la douche si on prend un bain ça marche aussi et si on fait autre chose ça marche aussi mais en gros c'est tout le temps où notre cerveau il est en train de cogiter sans qu'on y pense réellement sans qu'on y pense activement et moi je sais que je suis et des fois tu sais hop il y a un truc qui pop dans ta tête et tu sais même pas que tu y pensais et tu fais ah mais oui c'est ça qu'il faut que je fasse et c'est juste que ton cerveau il a une routine en fait cachée qui continue est-ce que tu arrives à vraiment décrocher total ? non seulement j'y arrive mais en plus j'en ai besoin tu as raison de dire que des fois tu as des idées qui pop sous la douche et d'ailleurs quand tu étudies la créativité et comment être créatif il y a cette notion de de moment où le cerveau il lâche un peu et c'est là justement que des choses peuvent venir parce que justement tu ne sollicites pas ça vient et puis voilà souvent c'est un peu quand on est dans un état un peu de semi semi-endormissement et penser ça divague un peu etc mais oui non moi j'ai vraiment besoin il y a des moments il ne faut pas me parler photo il n'est pas dans un moment là c'est bon non non ça va là c'est bon je te rassure c'est bon mais il y a des moments où je vais regarder plein de vidéos m'intéresser à plein de trucs sur la photo et il y a des moments où il ne faut pas me parler photo où je vais vraiment m'intéresser à plein d'autres sujets j'ai énormément de centres d'intérêt autres que la photo et justement c'est des choses qui me permettent de décrocher alors c'est toujours des choses qui font carburer un peu là-haut mais quand j'ai vraiment dans des périodes un peu stressantes où j'ai vraiment envie de décrocher du quotidien etc je vais me taper une conférence en astrophysique sur la topographie de la topologie de l'univers et sur la mécanique quantique et j'adore ça parce que ça me met ailleurs je comprends pas tout mais voilà ça me transporte ailleurs il y en a ça va être d'aller regarder plein de films des fictions enfin voilà j'ai vraiment ce besoin de à certains moments de décrocher complet de la photo pour pouvoir y revenir un peu mieux tes enfants ont quel âge ? 9 et 12 9 et 12 c'est l'heure que t'avais commencé t'as eu tes enfants avant de commencer la photo mon premier fils oui et mon deuxième fils j'étais Nadej je m'accompagne était enceinte du deuxième enfant quand j'ai pris la décision de de me lancer donc elle qui m'a toujours soutenu m'a toujours dit vas-y lance-toi le fait d'avoir pris cette décision quand elle était enceinte alors que c'était justement tu vois la première grossesse ça a été un peu voilà besoin peut-être d'être le centre de l'attention à ce moment-là et c'était bien normal elle m'en avait un peu voulu à ce moment-là j'ai essayé de lui faire comprendre que ça pouvait être ni avant ni après c'est-à-dire qu'avant c'était trop tôt après c'était trop tard c'était ce moment-là au final au final dans cette première année d'exercice comme j'avais pas beaucoup d'activité du coup j'avais plus de temps pour mon petit donc finalement c'était pas si mal que ça mais c'est vrai que elle m'en avait un peu voulu après pour de vrai je lui dois beaucoup parce que voilà quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale on parle souvent de l'entourage est-ce qu'il est porteur propice est-ce que voilà est-ce que et là pour le coup oui pour le coup elle m'a toujours fait confiance même maintenant où voilà on en parlait off il y a la vie d'entrepreneur il y a toujours un peu des trous d'air etc il y a toujours des prises de risque des choix des affaires etc et elle me fait toujours confiance donc voilà heureusement qu'elle est là pour ça et voilà donc du coup pour resituer tu as ce taf pendant 8 ans qui qui du coup de plus en plus te pèse mentalement et physiquement et donc du coup tu prends la décision 2015 c'est ça ? ouais fin 2015 fin 2015 du coup de lancer donc en 2016 ton entreprise donc tu as déjà un enfant qui a du coup 3 ans ou 2 ans tu as un autre enfant qui va arriver en gestation donc stress quand même un peu parce que il faut quand même sûrement te dire il y a forcément ça va faire des dépenses il va y avoir du temps à y passer tout ça je parle de ça parce que du coup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices doivent être sensiblement dans le même dans la même situation donc peut-être pas avec un enfant qui arrive comme ça mais avec une famille comment tu as vécu cette transition donc je comprends que la décision c'était une question de vie ou de mort et donc du coup il n'y a pas eu ce peut-être pas de vie ou de mort je n'étais pas au suicide mais non mais ce que je ne parlais pas forcément de suicide mais je parle de vie ou de mort dans le sens où ce que j'ai compris tout à l'heure c'est que physiquement ça allait être très 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 compliqué éventuellement et donc du coup il y avait cette porte de sortie on va dire ouais c'est à dire que si j'avais dû continuer et que si je n'avais pas de porte de sortie ça aurait fini par un arrêt de travail et voilà c'est ça que je voulais dire en fait mes enfants ont été en quelque sorte aussi la raison pour laquelle je me suis lancé le métier que je faisais avant me coûtait tellement en énergie et en charge mentale et ça me pesait tellement que j'avais envie d'être un bon père et la seule façon d'être un bon père c'était d'être un adulte épanoui et je savais que ça n'allait pas être le cas en continuant ce que je faisais donc au final c'était plus une solution qu'autre chose le fait de me lancer toute l'énergie que je mettais à supporter mon quotidien du fait de mon travail qui ne me plaisait pas je l'ai mis à quelque chose de beaucoup plus constructif et au final ça a été plutôt une bonne chose voilà ouais donc ça en gros là où pour beaucoup de gens c'est un stress parce que est-ce que je vais avoir l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins est-ce que voilà toi ça a été une raison de mais je le vois on en avait discuté avec avec Grégory Verdier dans le podcast avec Grégory alors pas celui sur le SEO mais celui où je l'interviewais sur sa carrière de photographe où lui dans un boulot qui ne lui plaisait pas qui ne plaisait plus du tout du tout du tout du tout et il était obligé de rester parce qu'il y avait des contrats qui faisaient que et voilà et en fait le jour où il a réussi à tout envoyer à VLC bah en fait même s'il gagnait moins en gros bah il disait qu'il pouvait quand même aller chercher envoyer ses filles à l'école aller les chercher passer du temps avec elles et rien que pour ça bah du coup sa famille elle est mieux aussi et c'est vrai que c'est un truc moi j'ai pas de famille donc c'est pas c'est pas c'est pas une chose que je peux voir mes chats vont s'en foutre un peu mais mais globalement le ouais donc même si il y avait une histoire d'argent quand même ça a été compliqué niveau argent ou pas pas tant que ça parce que j'avais pas un salaire de fou et je touchais un peu de chômage c'était pas voilà t'as réussi à avoir une rupture conventionnelle c'est ça ouais 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 je roulais pas sur l'or c'est clair Nadej a payé quelques factures à ma place pendant un certain temps merci encore mais globalement les enjeux financiers n'étaient pas ceux que pourrait avoir quelqu'un qui a un poste à responsabilité un poste de cadre avec un gros salaire où là effectivement la question est plus prégnante en ce qui me concerne je savais que j'avais un petit bout de chômage que il fallait que je serre un peu la ceinture et que dans le pire des cas je retournerais faire un job voilà c'était pas vraiment l'enjeu financier le plus le plus important le plus important pour moi à cette époque là c'était de me de me de me dire ok est-ce que je suis capable de faire ça est-ce que je suis capable de faire autre chose est-ce que professionnellement je peux je peux faire quelque chose d'autre que ce que j'étais en train de faire j'avais besoin de m'accomplir par rapport à ça c'était plus ça l'enjeu que l'aspect financier d'accord d'accord et puis du coup tu disais que Nadej t'avais t'as aidé t'as aidé t'as soutenu c'est des discussions que vous avez eues avant parce que du coup une transition dans un couple enfin une transition du coup d'employé à être à son compte c'est pas quelque chose d'évident ça impacte forcément le couple surtout avec des enfants donc comment comment ça s'est passé si tu peux en parler un peu bien sûr alors la décision je l'ai vraiment prise ça trottait dans ma tête depuis pas mal de temps mais et elle me soutenait elle me disait vas-y fonce lance-toi ça faisait des années qu'elle me le disait ça faisait des années que mon entourage me le disait donc voilà c'était clair pour tout le monde que si à partir du moment où je prendrai la décision les choses se feraient et voilà c'est juste le timing de la décision comme je viens de le dire où là c'était plus un sujet de voilà de de dispute mais ouais la décision je l'ai prise à un instant T et et voilà elle était prise je suis un peu sauté j'ai un peu sauté de la falaise quoi je crois que t'as une formation le grand saut je l'ai fait voilà j'ai sauté de mon chariot élévateur bah si du coup j'ai sauté de mon chariot élévateur t'as pas fait la formation non j'ai pas oui pardon j'ai pas fait j'ai pas fait la formation effectivement je ne sauterai jamais en parachute non plus mais j'ai sauté de mon chariot élévateur pour monter au deuxième étage de mon de mon bâtiment voilà à mon travail mais oh putain je vois trop le truc classe le mec il est sur son chariot élévateur tu vois t'as le bureau du boss au dessus et genre il monte le chariot élévateur il grimpe sur le chariot il arrive il passe par la fenêtre et il fait je me casse non je pense que c'était beaucoup moins spectaculaire que ça je pense que j'ai laissé le truc en plein milieu de l'allée comme ça j'ai fait allez c'est bon j'y vais et puis non non j'avais le coeur qui battait très fort mais voilà c'était la décision était prise et après j'ai dit à Nadège écoute c'est maintenant donc voilà mais non non elle m'a toujours soutenu fait confiance c'est super important qu'est-ce qui a fait que cette décision a été prise est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou c'est juste la réflexion a fait que ça arrive à ce moment là le déclencheur c'est que dans ma tête je commençais à me dire lundi matin je ne pourrais pas revenir en fait c'était ça en fait c'était de lui dire mais attends là ça suffit il faut y aller il faut arrêter de comment dire de repousser l'échéance ça aurait pu être plus tôt ça aurait pu c'est pour ça d'ailleurs les gens me disent souvent ah t'as eu du courage de faire ça j'ai pas l'impression j'aurais été courageux si j'avais pris la décision 4 ou 5 ans avant tu vois c'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir été courageux de prendre cette décision il a fallu que je sois vraiment au bout du bout pour l'apprendre donc est-ce que ça c'est du courage ? j'en sais rien il y a une certaine forme de courage quand même parce que t'aurais pu prendre il y en a beaucoup aussi qui abdiquent qui disent bon bah tant pis je me mets en arrêt puis je vais reprendre et puis voilà parce que le travail derrière va être quand même assez enfin voilà on va en parler maintenant mais le travail que tu as dû fournir derrière est quand même assez immense mais tu vois la même chose m'est arrivée quand j'ai refusé un CDI et que à 21 ans 22 ans et que j'ai monté ma boîte de façon très inconsciente de tout le taf qu'il y avait à faire les gens m'ont pu me dire ouais t'es courageux de le faire et tout ou inconscient mais ça c'est une autre histoire et je dis toujours non enfin moi oui ça peut paraître courageux comme ça mais c'était une question d'honneur intellectuelle c'était une question de quelle vie je veux et je ne pouvais plus me regarder en face si je continuais alors qu'il y a plein de choses qui étaient cool pour la plupart des gens ça aurait été génial mais pour moi c'était juste la décision ne pouvait pas être autrement et pourtant Dieu sait que j'ai besoin que non pardon et Dieu sait que je ne sais pas prendre de décision que j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions que surtout des trucs qui vont impacter ma vie et la vie des autres voilà des grosses décisions j'ai beaucoup beaucoup de mal à les prendre mais il y a ça c'est comme quand je suis parti de Rennes et que je suis arrivé à Lyon en fait la décision il n'y avait pas de décision en fait c'était juste comme ça ok il n'y avait pas de c'était un moment tout est arrivé au bon moment et il fallait que il y avait cette opportunité il fallait que ça se fasse là il y avait l'opportunité que mon CDD se termine et que du coup j'avais une décision à prendre sur tu vois je n'avais pas un CDI à arrêter j'avais un CDD qui se terminait j'avais à signer un CDI donc en gros il y avait une période de transition sur laquelle on ne voudrait pas trop tu vois de prendre une décision c'est pas juste comme toi où tu t'es dit bon bah maintenant je pourrais continuer il n'y a rien qui m'oblige d'arrêter maintenant mais bah j'arrête bah au final si parce que je ne pouvais pas continuer oui physiquement ou même mentalement c'est à dire que j'arrivais au bout d'un truc donc au final c'est presque un petit peu le même scénario c'est finalement il n'y a pas eu de décision il y a juste eu un truc que de toute façon j'étais obligé de faire là donc tu as pris cette décision et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et bien ensuite j'avais du temps et sur le premier trimestre c'est juste donc c'était en octobre et du coup tu as continué octobre, novembre, décembre et ça a terminé en décembre c'est ça le temps de faire la rupture d'ailleurs mes collègues de boulot ils se foutaient de ma gueule gentiment parce que j'en foutais plus une j'arrivais plus j'avais plus d'énergie rien à battre balègue des collègues là du coup ah ouais ouais non mais alors pour le coup ils le prenaient pas mal parce que quelque part ils étaient contents pour moi je pense mais ouais putain j'y arrivais plus du tout et justement je regardais putain en y repensant j'étais sur mon chariot-élévateur je me mettais dans un coin où le patron ne pouvait pas trop me voir je mettais tes vidéos et celles des autres youtubeurs de l'époque et tu vois voilà mon cerveau il avait switché c'est assez bon maintenant c'est photo à 100% tu vois parce que comme je savais que j'avais plus d'énergie à donner à ça à mon quotidien à mon métier d'avant bah du coup voilà et donc du coup quand je suis enfin débarrassé de mes obligations je me retrouve face à moi et mon ordinateur et je me dis ok qu'est-ce que je peux faire j'ai utilisé mon réseau beaucoup ça c'est un conseil que je peux donner aussi à ceux qui voudraient débiter et se faire un portfolio j'ai mis sur une feuille tous les gens que je connaissais quels étaient leurs métiers quels étaient leurs des choses qui chez eux pouvaient m'intéresser photographiquement c'est-à-dire mes voisins je leur ai dit est-ce qu'on irait pas faire une séance famille c'est moi qui vous l'offre j'avais un cousin restaurateur est-ce que je peux aller photographier de ton restaurant ouais je m'en fous j'ai pas besoin de photos c'est pas grave je l'ai fait je te les filtre on fait ce que tu veux j'ai fait ça pendant 3 mois et du coup au bout de 2 ou 3 mois bah du coup j'avais des photos à montrer pour pouvoir faire mon premier site web voilà donc mon premier portfolio je l'ai constitué comme ça j'avais fait 2-3 bricoles quand même les années d'avant mais voilà c'est comme ça que j'ai occupé mes premiers mois je les ai occupés aussi en me formant auprès de la chambre des métiers et là on peut dire aussi un petit peu vive la France parce que c'était quasi gratuit en réalité ces formations des formations sur l'entrepreneuriat le commerce comment vendre enfin voilà comment trouver des clients etc. sur ces aspects là l'aspect voilà l'idée c'était d'enfiler le costume d'entrepreneur j'ai fait beaucoup d'événements type tu sais networking échange de cartes de visite ce genre de choses et puis des rencontres des gens qui à un moment m'ont aidé m'ont mis le pied à l'étrier m'ont fait confiance voilà j'ai l'impression d'entendre Edouard Berger quand tu dis ça bah alors ce monologue est affiché quelque part dans mon dans mon c'est ça la vie c'est des rencontres c'est des gens qui vous font confiance il a tellement raison quand il dit ça franchement quand on analyse son texte au premier degré il est bon c'est exactement c'est la vie en fait qu'il est c'est d'ailleurs pour ça que c'est si drôle je pense j'ai rencontré plus de gens depuis que je suis photographe que sur les 35 années qui ont suivi qui ont précédé tu vois c'est ça qui est génial c'est que ça m'a fait rencontrer tellement de gens et puis des gens qui inspirants des gens qui m'ont aidé des gens qui voilà donc voilà donc tu t'es donc tu t'es formé tu as été t'as eu tes premiers clients comment ? enfin du coup t'avais déjà fait des mariages tu disais l'été d'avant donc mariage d'amis et ouais de connaissance ouais et du coup comment t'as eu tu disais bouche à oreille surtout comment t'as développé ? je crois que les premiers temps c'était vraiment beaucoup bouche à oreille j'ai peut-être fait un ou deux mails de prospection vite fait je me souviens d'un client que j'avais chopé comme ça mais ça s'est beaucoup fait comme sur le bouche à oreille en réalité et comment tu as activé ce bouche à oreille ? en en parlant autour de moi j'ai la chance d'avoir comme j'ai fait des études longues j'ai beaucoup d'amis à l'époque étudiantes qui avaient eux-mêmes fait des études longues et étaient en poste 10 ans plus parce que là on est 10 ans après nos études on a tous 35 piges etc on est tous un peu installés et moi j'ai ces gens-là que je fréquente un petit peu au quotidien qui ont tous plus ou moins des postes un peu sympas à droite à gauche ou qui ont un petit réseau etc et du coup j'ai eu cette chance d'avoir leur confiance parce que voilà je leur ai parlé de ça je me lance etc ouais c'est cool tiens attends je connais un gars machin ça s'est fait un peu comme ça tu vois grâce à mon entourage qui m'a fait confiance sur mes premières prestats et puis de fil en aiguille les choses se sont un peu construites comme ça oui t'avais ce truc un peu hors norme d'avoir cet entourage plutôt avec des postes plus haut placés et pourtant d'être d'être ouvrier et donc du coup d'avoir aussi tout cet entourage ouvrier donc c'est vrai que enfin généralement ces mondes-là ne se mélangent pas trop quoi ouais clairement et je l'ai constaté quand j'y étais c'est à dire que moi j'avais dans mon entourage des gens qui avaient des bacs plus 5 qui avaient des postes de cadre de médecins de ci de ça mon meilleur ami est en médecine et j'y traînais avec des médecins des étudiants en médecine toutes ces années-là c'est des gens maintenant qui sont installés etc pas que médecine il y avait plein d'autres secteurs Nadège aussi ses amis plutôt le cadre études supérieures etc on a des ingénieurs des pilotes des machins enfin voilà et moi je côtoyais ces gens-là et effectivement je voyais les deux mondes le monde ouvrier et ce monde-là et je voyais à quel point effectivement il y avait une différence dans les horizons dans ouais on vit on vit les uns à côté des autres dans notre société moi j'avais cette chance je crois de côtoyer un peu les deux mondes comment tu t'es vendu auprès de ces gens-là pour pour du coup faire ce bouche-à-oreille qu'est-ce que t'as dit pour leur donner l'envie de venir te voir ça s'est fait assez naturellement parce qu'en fait ils savaient que ce que je faisais j'étais pas à ma place tu vois du coup ils avaient ils avaient un peu de de peine pour moi ils voyaient bien que j'étais malheureux que voilà il fallait et quand ils ont vu que je prenais la décision de changer ça bah du coup ils se sont dit putain c'est cool et on va l'aider du coup ouais du coup bah dès que quelqu'un entendait parler d'une opportunité d'un truc ça se faisait comme ça et puis comme comme j'étais d'un seul coup à ma place bah ça s'est fait naturellement ouais d'où l'importance quand même d'entretenir un réseau ouais complètement mais c'est vrai qu'en en parlant enfin j'en avais déjà conscience mais on se rend compte qu'effectivement quand on a 20 piges c'est différent quand on évolue dans un monde où il n'y a pas forcément des gens qui peuvent t'aider professionnellement c'est différent c'est sûr que moi j'avais un contexte à la fois familial où on me poussait même mes parents etc on me faisait confiance et puis mon entourage mon cercle d'amis etc tout ça c'était finalement assez porteur c'était du fertilisant pour la forêt que j'étais en train de faire pousser ouais c'est marrant parce que en parlant comme ça de ton parcours ça me donne cette impression que tu vois il y a eu une période cette période du coup des 8 ans où tu as travaillé ou peut-être 9 ans un peu avant enfin voilà où en gros tu as eu besoin de complètement voir autre chose je parle professionnellement parlant de complètement voir autre chose de complètement t'abandonner dans un truc qui n'avait pas l'air fait pour toi à la base et comme si c'est du coup ces 8 ans tu vois c'était une sorte de parenthèse où tu avais besoin comme quelqu'un claquerait la porte tu vois il partirait pendant 8 ans il reviendrait il se dirait bon bah maintenant c'est bon c'est parti quoi je ne sais pas si c'était un besoin de vivre ça mais en tout cas parce que je pense que c'était plus une situation subie et c'était finalement la continuité des années d'avant c'est-à-dire que quand j'étais à la fac j'adorais ça j'apprenais plein de choses c'était hyper stimulant etc mais je n'étais pas spécialement plus fait pour ça en tout cas à l'époque parce que j'étais un gamin j'étais timide je ne savais pas trop où j'étais etc c'est vraiment que quand j'ai pris la décision de devenir photographe que je me suis senti du coup à ma place tu vois en tout cas je peux dire aujourd'hui que j'ai vécu beaucoup de choses j'ai côtoyé beaucoup d'univers différents j'ai connu le monde universitaire j'ai connu le monde ouvrier maintenant je connais le monde entrepreneurial photographie etc là je reviens un peu dans le monde universitaire sur une partie de mes activités et pour moi ça c'est une grande richesse c'est vraiment une grande richesse parce que du coup quand je vais photographier des ouvriers ça arrive tu vois sur des reportages d'entreprise ils voient que je m'intéresse à eux sincèrement et que j'ai vraiment envie de les mettre en valeur tu vois donc cette diversité cette diversité là je m'en sers beaucoup tu as fait ce bouche à oreille là et tu as réussi est-ce que tu t'étais fixé un objectif de suite d'affaires est-ce que du coup si on parle de façon un peu plus un peu plus comptable du coup tu as mis combien de temps pour arriver à faire combien on va dire ce combien étant combien il te fallait pour pouvoir je m'étais fixé trois ans je me suis dit je regarde pas dans le rétroviseur avant trois ans et je fais le point dans trois ans avant la fin de la troisième année j'avais de quoi me sortir un salaire donc voilà à peu près combien juste pour j'avais 43 000 euros de chiffre d'affaires je crois ok parle de chiffre d'affaires en fait j'ai dépassé le seuil de TVA à ce moment là à la fin de la troisième année les deux premières années j'ai dû faire quelque chose comme 8 000 ensuite 16 000 et puis la la troisième année c'est voilà c'est toutes les graines que j'avais plantées ont poussé en même temps c'est ouais parce que du coup c'est quand même 8 000 16 000 43 000 c'est ça peut être logique mais c'est un gros boost quoi je t'avoue qu'en 2018 je comprenais pas ce qui m'arrivait j'étais là je fais ah ouais trop bien mais c'était le fruit de tout ce que j'avais semé avant je fais souvent je fais souvent l'allégorie avec la forêt tu sais ou le champ enfin tu vois tu plantes des graines il y a des trucs qui poussent il y a des arbustes qui poussent qui deviennent des arbres puis t'as d'autres trucs là des plants qui poussent pas etc j'ai planté des graines ça a poussé j'ai eu de la chance enfin j'ai eu de la chance t'as bossé pour ouais si t'avais pas semé il y aurait rien eu voilà mais en tout cas cette forêt que j'ai fait pousser elle m'a permis au bout de la fin de la troisième année d'en vivre voilà ensuite depuis ça je navigue entre 50 et 60 cas par an ok le pic a été 2021 évidemment je compte pas l'année Covid et et voilà et c'est marrant parce que 2021 a été une année aussi bâtarde puisqu'on a quand même eu des confinements on a eu des annulations on a eu tout ça ouais c'est vrai mais j'ai beaucoup bossé cette année là je pense qu'il y avait une espèce d'euphorie post-Covid les gens avaient envie de se marier quoi ou puis même au niveau pro de faire des trucs tu vois ils avaient été contraints attends c'est 2021 ou 2022 ah non c'est 2021 ok je crois tu me disais juste avant qu'on qu'on enregistre que là c'est un petit un petit moment down c'est depuis le début de l'année c'est aussi ça du coup être entrepreneur c'est avoir des moments des moments bas comment tu vis un moment plus bas et qu'est-ce que tu fais pour pouvoir t'en sortir c'est pas super fun j'avoue après faut pas paniquer je pense qu'il y a on a collectivement je crois une interrogation je me rends pas compte du business photo en général mais dans mon entourage proche les photographes que je côtoie au quotidien on est tous un petit peu à se dire putain là en ce moment je sais pas ce qui se passe mais c'est un peu chaud du coup on s'interroge voilà après le raisonnement que j'ai en ce moment c'est de me dire tout ce que je viens de t'expliquer la façon dont j'ai grandi en tant que photographe finalement ça s'est fait assez naturellement sans avoir de stratégie réellement établie de plan de trucs j'ai la chance d'avoir faire grandir mon entreprise par du bouche à oreille par du réseautage on en a pas parlé mais j'ai fait beaucoup de réseautage pro BNI genre de truc mais encore une fois ceux qui savent pas le BNI ou ce genre de choses c'est des en gros c'est des réunions de professionnels où normalement il n'y a qu'un seul photographe qu'une seule personne de chaque métier c'est quoi sur 10-12 personnes ? En plus ça peut être 30 même plus D'accord et l'idée c'est de faire du business ensemble Ouais c'est ça c'est de se faire bosser les uns les autres c'est quelque part finalement une optimisation du phénomène de bouche à oreille qui se passe naturellement mais là c'est juste qu'on met un peu de méthode dessus qu'on accélère un peu les choses qu'on optimise quelque part parce que la plupart des gens qui sont dans ces groupes là au bout d'un moment on devient pote à force de les voir pendant une semaine et ça m'a bien fait grandir aussi ça et donc tout ça a fait grandir mon entreprise et puis le contexte économique change je ne sais pas peut-être l'inflation je ne sais pas il y a un comportement différent de la part des clients on sent qu'il y a moins de budget dans les services com qu'il y a moins de demandes et donc du coup là il y a l'interrogation de ok est-ce que je ne me suis pas sur les deux trois dernières années un peu reposé sur mes lauriers et que j'aurais peut-être dû me challenger un petit peu pour aller chercher des nouveaux clients parce que c'est bien gentil d'avoir plein de nouveaux clients qui viennent naturellement mais dès que tu as une situation de marché qui est un peu plus un peu moins favorable du coup voilà donc là ça c'est la réflexion que j'ai en ce moment c'est d'être beaucoup plus proactif dans comment je fais pour pour aller choper des clients mais évidemment ça c'est des choses qui ne prennent pas cinq minutes qui mettent du temps qui prennent du temps qui demandent aussi du travail qui demandent de remettre un coup de collier aussi en tout cas voilà c'est des choses qui sont compliquées quand on est en prod en fait dans une entreprise quand on est à notre compte mais dans une entreprise c'est pareil il y a deux temps si on veut aller par là il y a la fraction schématise il y a le temps de production et le temps de prospection le truc c'est que souvent à un moment on n'a rien à faire donc on n'a pas de prod et donc du coup on va aller en prospection donc on met beaucoup beaucoup d'énergie dans la prospection donc ça va être dans la bouche à oreille professionnelle faire son site faire du SEO dans les stratégies de com et donc ce qui fait qu'au bout d'un moment ça amène de la production puisque ça marche et le truc c'est que du coup on est obligé de descendre la prospection parce qu'on a blinde de production sauf qu'il y a un moment comme on prospectue plus du coup la production elle va baisser puisqu'on n'a plus de clients et du coup on va remonter la prospection et du coup ce qu'il faudrait c'est quand même à un moment donné se mettre assez d'énergie pour quand on a de la prod du coup c'était celle-là la prod assez haut la prospection de ne pas la descendre complètement et de continuer à la mettre au moins à 50% pour pouvoir continuer moi j'avais eu ce truc-là en 2007 en 2007 j'avais un gros client parce que je bossais pour France Télécom pour recréer Paris en 3D et il m'employait tous les jours c'est-à-dire que j'étais en free mais il m'employait 5 jours sur 7 pendant tout le temps et forcément j'avais plus le temps pour bosser pour mes autres clients ou surtout pas pour prospecter et j'ai eu à ce moment-là je me suis dit bon Seb il faut quand même que tu au cas où on sait jamais tu mets pas tous tes oeufs dans le même panier donc au moins les clients que tu as déjà tu continues à bosser pour eux même si ça te fait bosser vraiment beaucoup tu continues à bosser pour eux parce que après coup quand ce gros projet te terminera et tu sais très bien que ça va terminer de toute façon c'est une énorme boîte donc de toute façon elle va te jeter n'importe quand n'importe comment et bah du coup j'ai quand même eu ça bon manque de bol après il y a eu 2008 2008 il y a eu la crise des subprimes donc ça a été très compliqué mais globalement j'ai quand même continué un petit peu ma prospection très légèrement trop légèrement malheureusement et c'est un truc c'est vrai qu'on a tendance quand on bosse beaucoup à se reposer sur ses lauriers et par exemple mon site internet actuellement en termes de photos de mariage il est enfin il est pas top et pourtant j'ai la nouvelle version qui est dans les bacs qui a été faite par mon développeur depuis peut-être deux ans tu vois je l'ai dans les bacs faut juste que je la remplisse tu vois et c'est juste quelque chose qui s'était passé en 2018 si je dis pas de bêtises en 2017 j'ai eu une année ultra fast en termes de mariage ça marchait super bien enfin voilà et 2018 je suis retombé à deux mariages d'accord et j'ai fait bon c'est pas grave j'avais toute la formation j'avais tout plein de trucs à côté si tu veux mais je fais c'est chelou là quand même ce qui se passe et en fait c'est juste que mon site était le même depuis 5-6 ans et donc en gros en 2018 il y a un moment j'ai pris une semaine et j'ai refait tout mon site et du coup c'est reparti et puis surtout j'ai recommencé à redire sur mes réseaux que j'étais photographe de mariage que tout ça que blabli que blabla j'ai recommencé à montrer aussi et du coup c'est reparti 2019 grosse année 2020 bon bah 2020 et 2021 2022 et du coup voilà j'ai fait les mariages le nombre de mariages que je voulais qu'en effet on prend la confiance on se dit bon bah ça marche et ça marchera tout le temps tu vois on se dit bon bah mes formations c'est bon elles sont là elles fonctionnent il y a plein de gens qui rentrent dedans c'est chouette mais si on continue en fait c'est juste que si on continue pas à faire de la com à travailler dessus à mettre à jour à montrer qu'on est là et tout ça c'est ça bah ça marche plus au bout d'un moment quoi ouais tout à fait j'étais dans cette situation de prod en permanente en plus je pense que j'avais un taux horaire pas super élevé du coup du coup je bossais beaucoup et c'était bien c'était cool tu vois tu te dis ah bah ouais chouette je suis un bon photographe un bon entrepreneur parce que ça marche c'est cool et puis effectivement tu en oublies un petit peu d'avoir des fondations un petit peu plus solides ou d'avoir peut-être un peu plus d'organisation dans ton workflow etc etc là je suis en train de revoir tous mes Google Contacts que j'ai accumulés depuis des années je suis en train de mettre tout ça au propre je me rends compte que je suis assis sur une mine d'or et que je ne l'exploite pas tu vois donc l'enjeu aussi d'entrepreneurial c'est de se dire ok avec le réseau que j'ai construit toutes ces années comment je fais maintenant pour réamorcer la pompe et dans ces contextes économiques un peu spécial de dire ok on y va quoi et c'est pas forcément simple mais là pour le coup l'accompagnement c'est important je pense c'est quelque chose qu'on oublie et on s'est vu du coup à Cocktail donc Cocktail première édition à Toulouse ouais on s'est vu là et puis on a fait une petite marche ensemble pour aller à une des soirées et c'est vrai que à ce moment là tu m'as dit tu m'as parlé un peu des choses et tout et tu m'as parlé d'un potentiel coaching avec moi et c'est vrai que en fait ce truc on a tendance même quand on est quand on a un peu mis les choses en place on a tendance à se dire bon bah c'est pas la peine en fait c'est pas la peine c'est plus la peine de trop se former ou alors je vais aller me former pour faire des meilleures photos ok oui ça bah oui ça évidemment il n'y a pas de soucis là dessus mais on laisse un peu le business de côté et on se dit bon bah je vais pas forcément aller aller me former sur le business ou voir peut-être des choses qui vont pas ou autre et pourtant c'est méga important c'est méga important de se remettre en question et même et ça c'est et les boîtes même qui ont déjà 10, 15, 20, 30 ans qui font des millions le chiffre d'affaires et tout ça bah il y a des gens spécialisés qui viennent dans la boîte qui analysent le truc et disent voilà ce qui va voilà ce qui va pas voilà ce que vous avez et que vous n'utilisez pas c'est ce que tu viens de dire sur les contacts moi c'est pareil il y a plein de trucs que j'utilise pas et qui pourraient me faire faire de l'argent quoi vendre des choses plus facilement rendre des gens plus heureux avec du coaching ou des choses comme ça il y a plein de choses que j'utilise pas et en fait il faut souvent quelqu'un qui vienne de l'extérieur et qui analyse en fait ce que vous êtes ce que vous avez mis en place pour pouvoir dire bah ça du coup on le sait intérieurement on sait que c'est ça qui va pas mais on se l'avoue pas ou on n'a pas la conscience on n'a pas la conscience aiguisée sur ce point là on sait que globalement notre site on doit le refaire mais on met pas l'énergie dedans et s'il y a pas quelqu'un qui vient nous dire ça il faudrait que tu le refasses ça il faudrait que tu le changes ouais ou tu sais pas par où commencer ou tu testes un truc mais ça marche pas du coup t'es là tu fais ah putain qu'est-ce que donc oui là c'est hyper important puis t'as les conseils de quelqu'un qui vient de dire quelque chose puis les conseils de quelqu'un d'autre qui vient de dire quelque chose et au final mais que des petits trucs c'est comme regarder des vidéos YouTube sur plein de trucs et en fait y'a pas une méthode c'est pour ça qu'à un moment faut arriver dans une formation complète ou dans un coaching complet pour pouvoir en fait se focaliser et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que mes budgets formation vont moins aller vers des formations ponctuelles pour apprendre des choses et puis repartir juste après dans un quotidien et puis oublier les trois quarts de ce qui a été vu mais plus d'aller sur des accompagnements plus globaux plus construits avec un suivi avec des choses comme ça et puis surtout la conviction que en tout cas au stade où j'en suis là j'ai plus envie en tout cas pour un temps un certain temps me former sur la partie photo mais me former ou en tout cas de mettre que toute mon énergie dans l'aspect purement entrepreneurial stratégique etc évidemment j'abandonnerai jamais la formation photo parce que les choses évoluent très vite et qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers là-dessus aussi mais en tout cas au stade où j'en suis après plusieurs années de construction de développement je ressens véritablement le besoin pour passer un cap justement au niveau entrepreneurial d'aller chercher de l'aide extérieure chez les autres et sans honte sans problème je veux dire voilà c'est important je pense on est tout seul dans notre barque à un moment donné on n'a pas la science infuse c'est ça l'expression et il faut aller voir ce que le monde extérieur peut nous apporter même si on a la science infuse on n'a pas de recul sur notre situation et même quelqu'un qui est peut-être moins évolué que nous ou autre va pouvoir nous dire des choses et encore mieux si c'est quelqu'un qui est spécialiste de ça d'arriver il va regarder ça peut être même quelqu'un qui n'est pas du tout dans le métier mais quelqu'un qui va être spécialiste je sais pas du SEO va regarder ton site quelqu'un qui est spécialiste du business va pouvoir te dire bah là moi je connais pas ton milieu mais en tout cas là ce que je vois c'est que ça ça et ça tu le fais comme ça voilà enfin c'est on a en fait faut jamais oublier et je pense que beaucoup de gens l'oublient trop c'est que quand on est photographe à son compte on a deux métiers photographe et entrepreneur et du coup le truc c'est que on a plus envie d'être photographe on se qualifie de photographe et pas d'entrepreneur et c'est marrant parce qu'il y en a plein d'autres qui se qualifient en tant qu'entrepreneur parce qu'ils vont monter une boîte de ci puis une boîte de ça puis une boîte de ça alors que nous ce qu'on veut c'est être photographe ce qu'on veut c'est faire des photos mais pour faire des photos il faut être entrepreneur et on constate que ceux qui vivent bien de ce métier sur la longueur sont ceux qui sont du côté plus des entrepreneurs ou au moins qui ont compris qui ont compris le truc et qui ont travaillé ah oui complètement et pour du coup former les gens les photographes à être entrepreneur je le vois ceux qui fonctionnent vraiment bien c'est ceux qui qui ont réussi à lâcher prise sur le côté oui je vends et je suis entrepreneur ou entrepreneuse tu vois je suis là aussi pour faire de l'argent je suis là pour m'amuser pour faire des photos pour faire des photos pour faire des trucs que je kiffe mais je suis aussi là pour faire de l'argent alors je dis pas qu'il faut faut pas tomber dans le côté ultra capitaliste de je vais faire le max d'argent possible parce que voilà parce que je veux être riche et que je veux dominer le monde et que tout ça faut pas tomber non plus dans ce truc là c'est pas parce qu'on dit qu'on veut faire de l'argent qu'on est dans ce côté il faut aussi arrêter avec cette espèce de culpabilité franco-française de gagner de l'argent c'est mal on est pas en train d'essayer de devenir Jeff Bezos on veut juste tu vois moi mes objectifs de vie c'est d'être capable d'emmener mes gamins en vacances de leur payer des bonnes études quand ce sera le moment d'assurer une sécurité financière pour toute la famille et mine de rien pour ça il va falloir que je gagne du pognon et pourtant j'ai pas l'impression que ce soit des envies de luxe tu vois c'est juste voilà en ce moment je regarde pour potentiellement acheter une maison ou quelque chose et quand je vois le prix des choses je fais ok donc ça veut dire que je gagne plutôt bien ma vie je fais partie des 10% qui gagnent le mieux leur vie de ce que j'ai vu bah globalement je peux pas accéder à beaucoup de choses et quand je vois des baraques alors évidemment là on part dans complètement autre chose mais quand je vois j'ai regardé un petit peu les baraques sur Lyon tout ça et tout je vois des putains de baraques qui coûtent 2 millions 3 millions 4 millions mais je me dis qu'est-ce qu'il faut gagner pour pouvoir se payer des choses comme ça déjà que toi t'as du mal à te payer un truc à 300 000 il faut que les banques soient là il faut que t'aies économisé il faut que tout ça qu'est-ce qu'il faut combien il faut gagner putain pour pouvoir se payer une baraque à 2 millions ou 3 millions c'est-à-dire que c'est des gens qui gagnent 30, 40, 50 000 tu vois par mois ouais non non c'est clair bon là on va pas se lancer dans un truc sur l'immobilier tu pourras plus demander à Cécile Créche elle s'économique moi c'est vrai qu'elle s'est créché du coup putain t'es fort je crois que je l'avais fait mais non il y a les taux il y a les taux d'emprunts et Guillaume Trancard aussi tu pourras lui poser la question il travaille dans une banque alors il travaille il fait je sais pas 20 mariages par an plus les love sessions en semaine plus un job quand même à responsabilité dans sa banque il a toujours un job à côté ah mais bien sûr ok ouais ouais bien sûr il est même chef d'agence chef d'agence je crois ah ouais putain non non mais le gars ça rigole pas c'est un bosseur mais oui effectivement j'étais à un événement de la FFPMI le syndicat de photographe là récemment il y avait sur la section Ronalp récemment les organisateurs se sont amusés à faire un espèce de petit sondage comme ça à la volée sur quel quel serait pour vous un salaire décent un salaire correct quels seraient vos objectifs de salaire et après ils ont fait un petit peu des stats récapitulatives et j'étais surpris par le fait que les montants étaient petits c'est à dire que oh les gars on peut je me souviens plus mais j'étais j'étais je me souviens il faut arrêter d'avoir peur de gagner de l'argent à un moment donné 5-2 000 quoi ouais quelque chose comme ça c'est ce que j'entends plus souvent ouais faut qu'on faut qu'on arrête avec cette faut pas qu'on ait peur de l'argent les gars faut y aller je dis ça mais je suis le premier tu verrais mes tarifs là je suis resté à 1500 balles je sais pas combien de temps pour mes journées de mariage là t'es à combien sur un mariage ? là reportage 12h je suis à 2004 ok et après si tu si tu si tu si tu prends l'album ça va monter un petit peu plus après voilà il y a toute la il y a le panier moyen c'est surtout ça le vrai chiffre parce que du coup t'as des prestations un peu plus petites etc je tiens ce discours mais je fais pas partie de ceux qui pour l'instant arrivent à tu vois on va travailler ça bah ouais l'idée c'est de travailler ça effectivement et d'y aller de manière décomplexée quoi faut pas que mes clients écoutent cette partie du podcast par contre pourquoi ? bah pourquoi en fait enfin tu sais avec tout ce que j'ai pu dire dans mes podcasts mes clients c'est vrai et en fait voilà faut être aussi au clair avec ses clients on n'arnaque pas les gens en fait non clairement la prestation qu'on va donner c'est voilà moi je le dis dans mes rendez-vous de mariage je suis loin d'être le photographe le moins cher du monde loin enfin en tout cas en France je suis bien au-dessus du prix moyen je le sais et je l'assume et il n'y a pas de enfin voilà si vous partez avec moi vous partez parce que c'est moi et il y a un moment faut aussi bah faut aussi qu'on en vive j'avais fait une vidéo sur le guide du photographe de mariage où je détaillais si tu faisais un mariage à 1500 combien tu gagnes vraiment à la fin tu gagnes pas beaucoup quoi c'est si tu bossais tous les jours à ce tarif là oui ok mais tu bosses pas tous les jours à ce tarif là il y a tout un temps de gestion de formation de matos de tout ça et forcément bah ça demande ça demande de gagner de l'argent et si et on l'a vu avec le covid on l'a vu en gros ceux qui avaient de l'argent de côté sont sortis ceux qui avaient pas d'argent de côté c'était compliqué et bon je parlerai pas de ceux qui ont arnaqué les aides et qui se sont fait devenir niqué après mais voilà moi j'ai même pas demandé d'aide sur le premier sur le premier confinement j'ai pas demandé d'aide je pouvais mais j'ai fait bon bah non j'en ai pas besoin ça va je laisse ça à ceux qui en ont vraiment besoin et je le vois aussi le fait d'avoir de l'argent de côté permet enfin tu vois là en me lançant dans le cinéma bah en fait d'avoir mis de l'argent de côté pendant plusieurs années me permet de tourner des courts métrages et de payer les gens et donc de pas me demander tiens il faut pas me poser encore plus la question il faut que j'aille absolument chercher de l'argent à côté sinon je pourrais pas ouais et si j'ai besoin de quelque chose et puis même bah c'est con mais avoir un peu d'argent de côté fait que si ton matos il tombe en panne bah tu peux aller t'en acheter un autre tout de suite et tu continueras à bosser ouais c'est ça c'est ça la sécurité financière quoi tout simplement c'est quand même c'est vachement agréable et c'est vrai qu'il y a un tabou de ce côté là et ce tabou il fait chier en fait enfin il fait chier parce qu'il fait chier beaucoup de monde à gagner à penser petit c'est pas une idée qu'il faut penser extrêmement grand et toujours plus si t'as pas besoin de plus t'as pas besoin de plus c'est pas le souci mais par contre il faut calculer ce dont t'as besoin vraiment avec une marge de sécurité c'est ça et en fonction de tes de tes envies aussi ouais des envies de ce que j'ai envie de de payer à mes enfants voilà c'est important ça me semble important et effectivement peut-être qu'on a besoin de déplacer un peu les curseurs je crois j'ai envie de parler d'une avant d'arriver sur les questions de fin j'ai envie de parler d'une anecdote qui t'est arrivée que tu m'avais racontée dans en réponse à un mail que j'avais envoyé dans dans les choses folles qui ont pu vous arriver en rendez-vous est-ce que tu peux nous en parler parce que vraiment vraiment c'est assez fou là c'est pas mal effectivement Coralie Castillo que tu connais qui était en podcast nous sur un groupe Facebook qu'on a à Lyon nous dit bah voilà j'ai un doublon sur cette date qui le veut moi je dis ok je suis dispo à cette date ok je t'envoie les coordonnées moi je suis en déplacement à Paris ce jour-là je reviens je suis en train de mémoire la personne me contacte ouais elle a donné mes coordonnées à Coralie enfin Coralie a donné les coordonnées à la cliente et la cliente m'envoie un message et moi j'aime bien sur les clients mariage battre le fer quand il est chaud ça me semble important donc je fais toujours l'effort de quand même prendre un petit quart d'heure ne serait-ce que pour un coup de fil quitte à après dire on se verra à telle date mais au moins voilà dire être réactif là-dessus parce que les particuliers ils ont besoin de réactivité etc ils t'appellent quand ils sortent du bureau donc forcément voilà du coup je dis bah écoutez mon train il arrive à 19h donc là je vais pas déranger les gens dans le train mais à 19h15 le temps de sortir de la gare je vous appelle ok pas de problème mon train aussi arrive à 19h donc on s'appelle à ce moment-là je dis ah ouais vous êtes dans le train aussi vous venez d'où enfin je sais plus comment la conversation comment elle s'est déroulée mais on se rend compte qu'en fait on était dans le même train déjà ah putain c'est marrant ça on est dans le même train c'est complètement fou ah ouais vous êtes dans quel wagon bah dans le wagon 8 ah ouais moi aussi ok place machin du coup c'est vous ce premier échange on a fait ça dans le couloir entre deux wagons et c'était trop drôle quoi c'était trop drôle de me retrouver alors moi j'étais en mode fin de prestat tu sais pas très présentable en mode voilà tu vois et bon bah ok allez c'est parti comment ça va machin tout ça enfin bref tu commences à tenir un peu ton discours de présentation mais c'était tellement drôle de faire ça dans cet endroit de manière si cette coïncidence c'est une sorte d'élévator pitch mais au lieu d'aller en vertical on allait en horizontal quoi c'est ça j'étais dans l'escalier du wagon du TGV pour faire mon élévator pitch c'était très drôle stairs pitch c'était tellement drôle que bah du coup forcément après les choses se sont faites assez naturellement quoi tu vois je suis allé les voir après pour un entretien plus de vente plus formel mais c'était vraiment très marrant c'est quand même assez dingue les coïncidences qu'il peut y avoir elle était à combien à combien de places des gens à 4 ou 5 rangs de moi quoi putain c'est ouf quand même assez dingue heureusement que tu l'as pas insulté en rentrant quand même non ouais ouais tu imagines tu enfin du coup n'insultez jamais les gens bien sûr mais voilà soyez poli avec les gens puisque vous ne savez jamais quand quand vous rencontrerez quelqu'un qui c'est ça ouais c'est ça je trouve ça je trouve ça assez dingue ouais ouais non c'était assez dingue enfin on hallucinait en fait quand on se parlait on était là mais c'est pas possible ouais mais du coup ça créait forcément une relation qui va faire que bah oui la coïncidence fait que quoi c'est ça c'était presque déjà vendu là je pense il aurait vraiment fallu que je me plante complet au rendez-vous de vente pour ne pas l'avoir j'ai vu que tu étais pas mal sur LinkedIn aussi oui t'as une stratégie LinkedIn non tu sais moi j'ai pas beaucoup de stratégie ok on va travailler tout ça alors depuis le début en fait j'ai développé mon réseau LinkedIn c'est à dire que j'ai à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un professionnellement que ce soit de manière furtive ou régulière je me suis connecté à lui sur LinkedIn et ça m'a permis d'arriver à un nombre de enfin un réseau LinkedIn assez construit je sais même plus j'ai dépassé les 1000 je pense mais surtout des gens que j'ai rencontrés pour de vrai dans ces personnes là il y a peu de il y a peu de gens qui sont des gens des inconnus 1053 d'accord et du coup bah ouais c'est un truc à exploiter je sais qu'il existe des méthodes pour exploiter tout ça sur LinkedIn et c'est ce que je suis en train d'essayer de construire aussi plus pour la partie professionnelle du coup ou la partie mariage aussi bah pour la partie corpo après je suis en train de me dire que je vais peut-être aussi assumer de parler de mariage sur LinkedIn ouais parce que pendant un certain temps j'ai scindé vraiment les deux et puis finalement je sais pas si c'est la maturité je me dis merde quoi il faut assumer le fait d'avoir deux activités pourquoi pas quoi à un moment donné je sais qu'il y a ce débat sur est-ce qu'il faut se spécialiser est-ce qu'il faut tu vois est-ce qu'il faut parler de mariage quand tu fais du corpo est-ce que ça peut parfois être un peu mal vu notamment par le monde de la com etc j'ai envie de dire merde quoi j'ai envie de dire je fais du mariage parce que j'aime ça je fais du corpo parce que j'aime ça et finalement pourquoi pas parler des deux quoi et qu'en plus ceux en corpo se marient aussi exactement donc et ceux qui se marient ont potentiellement des entreprises aussi c'est ça ça peut être pertinent c'est arrivé assez régulièrement d'ailleurs que je fasse du corpo via des clients mariages l'inverse un peu moins mais mais ouais parce que LinkedIn j'y pense un peu surtout pour la partie pro tu vois pour les formations c'est vrai qu'après c'est une stratégie aussi à mettre en place c'est beaucoup de temps aussi à passer beaucoup d'efforts à faire on est en train de voir plutôt maintenant pour la partie pub insta c'est ce qu'on est en train de mettre en place là et vous allez sûrement peut-être déjà quand ce podcast sortira peut-être nous voir enfin me voir en pub sur insta il y a un moment il faut rattraper le wagon aussi il y a dans le même wagon que ses potentiels clients ouais c'est ça mais voilà il y a des puis toujours être aussi en perpétuel comment dire travail sur comment faire les choses et quoi et mieux proposer on a parlé aussi tu m'avais dit enfin c'est pas qu'on en a parlé mais tu m'as parlé de reconnaissance des pairs dans les sujets que tu voulais que tu voulais aborder voilà c'est des petites questions auxquelles on répond rapidement mais toi ça a été quelque chose d'important pour toi d'avoir la reconnaissance de tes pairs complètement c'est ce qui m'a permis de me dire c'est bon je suis photographe tu vois et comment tu l'as eu qu'est-ce que qu'est-ce qui te l'a donné le fait de les rencontrer et puis de bosser avec eux d'avoir leur retour de devenir leur pote en fait il y a eu un vrai événement déclencheur c'est Rise Up 2019 avant je connaissais personne j'étais un peu tout seul dans mon coin un peu timide etc et puis ce jour-là j'ai rencontré plein de gens et puis depuis depuis j'ai plein d'amis plein de connaissances dans le monde de la photo et le fait d'avoir leur retour le fait d'aller second shooter parfois etc du coup c'est le fait aussi de s'envoyer des doublons les uns les autres que ce soit sur des prestats mariages ou des prestats corpo c'est une forme de validation et voilà du coup c'était important pour moi d'avoir ça c'est-à-dire être validé par les clients bien sûr mais aussi être validé par les gens de mon métier ça m'a permis de compléter le fait d'enfiler le costume de photographe et ça s'est pas passé par les concours c'est passé par ça voilà le fait d'être c'est marrant parce que la plupart des gens en fait c'est passé par les concours c'est les concours qui valideraient je dis bien dit valideraient les pères toi du coup t'as été plus vers les gens et donc du coup c'est vrai que j'ai pas forcément moi le besoin d'être validé par mes pères enfin je m'en tape un peu après je suis là depuis longtemps aussi je réfléchis est-ce que sur le cinéma j'ai besoin d'être validé par mes pères très certainement à un moment mais en gros maintenant je dirais que je vais dire je suis assez un but de moi-même pour le savoir je suis assez j'ai assez de recul sur moi-même pour savoir si j'ai bien fait quelque chose ou mal fait quelque chose plutôt la reconnaissance du public dans ce cas là qui m'irait même si évidemment les pères c'est plutôt plutôt cool mais toi du coup t'as plutôt été vers les gens et c'est vrai que quand j'ai commencé à côtoyer un peu ben il revient souvent dans ce podcast mais Franck Boutonnet ou William Lamblet ou des gens comme ça ou Cécile Crèche enfin en gros alors pas William du coup mais ce qu'on appelle un peu le gang des Lyonnais et puis d'autres personnes au fur et à mesure de ce podcast aussi ben m'a permis de me dire ok je suis pas non plus n'importe qui et c'est vrai que ça aide un petit peu ça se dit ok je joue un peu je suis un peu dans la cour dans la cour des grands on va dire même si globalement moi le plus important pour moi c'est mes clients et c'est juste rigolo de commencer à parler d'égal à égal à des gens qui en fait tu as pu admirer que t'as pu beaucoup regarder puis en fait quand tu comprends qu'ils se bourrent la gueule comme toi et qu'ils disent des conneries comme toi et que des fois tu signes plus qu'eux ben du coup tu fais bon ben en fait non en fait c'est des gens normaux ouais c'est ça ça désacralise complètement ouais ouais et puis et puis c'est tellement enrichissant voilà sans parler forcément des top photographes du business juste d'être d'avoir dans son quotidien et dans ses proches des gens qui partagent les mêmes choses les mêmes les mêmes angoisses les mêmes envies c'est hyper enrichissant j'ai tellement progressé rapidement grâce à à tout cet entourage alors que pendant les trois premières années j'étais trop timide pour y aller quoi donc ouais ça a été c'est aussi le gros avantage de venir j'en fais un peu de pub mais de revenir dans le grand saut puisque il y a tous les autres élèves de la formation et en fait on partage enfin oui on partage des choses autant des élèves d'avant que des élèves de maintenant des gens qui ont beaucoup avancé moins avancé enfin voilà on peut le voir sur les élèves que je peux interviewer en podcast enfin voilà il y a des gens qui ont des putains de parcours et et d'autres qui galèrent évidemment comme dans tout et d'autres qui ont des parcours tout à fait normaux et c'est très bien aussi et mais le truc c'est que ce qui est rigolo aussi de se dire c'est que ceux et celles qu'on considérait comme nos pairs du coup enfin quand on dit validés par les pairs c'est souvent quand même des gens qui donc on regarde un peu d'en bas et quand on monte la tête un peu vers le ciel pour les regarder mais ce qui est marrant c'est que les prochaines personnes comme ça c'est des personnes qui du coup aussi regardaient d'en bas avant et qui du coup sont montées quoi donc c'est c'est aussi quand on voit les gens évoluer 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 on sait aussi que des gens qui ont qui ont été dans la merde aussi qui ont qui ont raclé de la boue un petit peu et qui et qui ont aussi des moments des moments des moments plus down et puis voilà enfin c'est complètement et c'est tellement c'est un quotidien qui est tellement différent de ce qui est ce qui est perçu c'est à dire que quand on publie sur des réseaux quand on voilà on montre pas tout ça en général bien sûr cela dit il y a eu depuis quelques temps là si on regarde les conventions cocktail plusieurs conférences sur l'aspect justement psychologique individuel comment je me vis en tant que photographe comment je dure etc je me souviens notamment de la conférence de Franck et William mais il y en a eu d'autres c'est bien cette honnêteté là cette humilité parce que c'est bien c'est très cool et encore une fois ça ne m'étonne pas du tout d'eux parce que parce que voilà peut-être que je les connais mais c'est facile aussi de se dire pour quelqu'un qui n'a pas en groupe juste pour situer la situation à cocktail il y a eu une conférence du coup faite par Franck et William en même temps sur le fait que bah oui ils ont été premiers parmi les concours très connus mondialement tout ça et tout mais qu'en fait il y a un gros d'un on après qui est bah en fait on vend pas forcément on vend en tout cas pas comme on pensait avant il y a un moment aussi bah quand on a plus cette reconnaissance qu'on a plus ces trucs comme ça enfin il y a une grosse chute après qui est pas forcément facile à à prendre à prendre forcément après un âge d'or c'est toujours compliqué d'avoir un âge moins d'or mais quand même je me dis bah pour des gens qui n'ont jamais eu cet âge d'or c'est aussi entre guillemets un peu facile tu vois de voir quelqu'un qui a été enfin des gens qui ont bien marché qui ont très bien marché ouais mais du coup c'est compliqué quand même tu vois alors que toi t'as toujours eu le côté un peu compliqué et et que t'as pas eu cet âge d'or et du coup quelle légitimité on peut avoir parce que je me mets aussi dans ce truc là d'avoir eu un âge d'or et de se dire bon bah en fait maintenant bah oui mais vous dire c'était pas si simple en fait vous savez je trouve ça bien aussi d'entendre des gens qui ont comment dire qui traversent qui juste ont réussi tu vois qui ont pas genre qui sont pas devenus connus mondialement tu vois qui ont juste réussi qui ont fait leur petit trou bah comme toi tu fais ton trou tu vois qui t'es connu de certaines personnes mais t'es pas non plus ultra connu et enfin en tout cas je compare à William ou à Franck moi même je suis pas connu comme William ou Franck peuvent l'être dans le milieu du mariage je trouve ça bien aussi tu vois d'entendre des gens qui ont qui font leur truc mais qui ont des périodes de galère aussi et d'expliquer que ok c'est bah c'est cool mais c'est pas facile tout le temps bah comment on a pu le faire là j'ai toujours je me demande toujours si si ça passe vraiment bien quelqu'un tu vois imaginons quelqu'un qui a été ultra riche et qui a perdu ça et qui a perdu ça quand t'es riche ou que voilà tu sais je me demande toujours si dans la tête c'est pas oui mais bon ça va t'as été riche quoi je sais pas si je suis clair dans ce que je dis si si je vois bien ce que tu veux dire mais ça me fait penser à un truc je sais plus quel footballeur parlait de ça l'autre jour il disait voilà quand t'es dans un stade et que tu te tu prends 80 000 personnes qui hurlent ton nom parce que tu viens de mettre un but et que c'est génial et puis qu'un an plus tard t'es blessé et puis du coup tout le monde t'oublie ton quotidien ça devient quelque chose où les gens t'aiment les gens t'adorent il y a aussi un musicien qui disait ça je sais plus lequel quelque part c'est pas normal d'avoir autant d'amour de recevoir autant d'amour d'amour ou de reconnaissance et que finalement quand tu retournes à un quotidien plus lambda ça vient à te manquer tu vois et tu et tu finis par par avoir une très basse opinion de toi même etc etc et je pense que c'est un petit peu ça qu'ils essayaient de partager en tout cas c'était de se dire le fait d'arriver tout en haut de gagner des concours d'être premier ça demande beaucoup d'énergie et ce qui demande encore plus d'énergie c'est d'y rester de garder ce statut parce qu'au bout d'un moment on a envie on a besoin on a besoin il y a Yves Shepers aussi qui a beaucoup parlé de ça sur une formation que j'ai suivie de lui où il disait littéralement je me suis brûlé les ailes et que finalement mon bonheur il passe pas par le succès ou par le fait d'être le premier au contraire ça a failli me détruire et du coup le bonheur c'est cet équilibre dont on parlait dont on a parlé je crois à plusieurs reprises je crois que c'était ça le sens de la conf et je pense que c'est intéressant que des gens qui sont un petit peu en début d'activité peut-être aussi aient déjà ce discours de dire ok je vais désacraliser un petit peu ce que je considère comme étant à la pointe du business parce que finalement je me dis que l'important c'est de en tout cas c'est comme ça que moi que je réfléchis c'est d'être dans une forme d'équilibre de bien-être ouais j'ai pas envie d'être le meilleur du meilleur je veux juste être à ma place bien avec mes clients bien avec mes confrères bien dans mon quotidien confortable financièrement et déjà si j'arrive à faire ça je serais heureux donc voilà je pense que c'est comme ça que j'ai perçu le discours en fait en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu il n'y a pas qu'eux qui ont parlé de ce type de choses mais voilà on va passer aux questions de fin ouais après deux heures d'enregistrement donc là ça fait deux heures onze donc du coup j'essaye de passer aux questions de fin on va beaucoup parler carrément je vois le temps passer et le fait que je dois manger et après que j'ai mon coach qui va me taper dessus au sport d'accord ça fait deux semaines que j'y suis pas allé en plus donc il va vraiment me taper dessus quatre questions de fin ouais quelle est bon du coup tu as peut-être un peu déjà répondu mais quel est ton objectif favori je crois que c'est le 70-200 de 8 série Z qui est hyper beau hyper propre hyper voilà et qui surtout me permet comme je disais tout à l'heure un peu d'aller chercher des images toujours dans un mood de reportage mais un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir les longues focales c'est vraiment quelque chose que j'aime j'ai toujours aimé ça et il y a une période où j'ai un peu délaissé parce que j'entendais beaucoup que c'était voilà le reportage c'est courtes focales et puis en ayant échangé avec Franck je me suis oh puis non merde c'est bien aussi c'est bien aussi d'aller chercher des longues focales j'aime bien le rendu voilà j'aime beaucoup cet objectif ok très bien bon on a déjà un peu parlé donc c'est pour ça que j'ai courté un petit peu quel a été ton meilleur moment sur un mariage ton moment préféré ton moment ça peut être une émotion ça peut être un truc mais vraiment un moment que t'as vécu que t'as trouvé vraiment cool et dont t'adores te rappeler alors un moment cool parce qu'il y a il y a deux moments forts auxquels je pense ok un qui est moins cool mais qui est quand même qui a fait beaucoup de sens mais le moment cool c'est ce couple c'était deux jeunes gamers je me souviens chez eux ils avaient un tout petit appart et ils avaient même pas de place pour mettre une table parce qu'ils avaient chacun leur pc de gaming avec les fauteuils et tout etc parce que voilà c'était vraiment leur passion et je me suis dit putain ils se sont trouvés ces deux là c'est trop mignon et dans leur mariage ils étaient hyper émouvements tout le monde s'est mis à pleurer pendant la cérémonie et moi aussi du coup et j'ai pas eu envie de retenir mes larmes c'était trop bien quoi j'ai continué à shooter etc et puis le témoin me regarde les larmes aux yeux moi les larmes aux yeux et il me dit ah vous aussi et j'ai fait ouais et là je me suis dit putain je fais quand même un super boulot voilà c'était 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 vraiment c'est vraiment un beau souvenir ça voilà forcément je vais te demander le moment le moins cool la maman de la mariée qui est décédée quelques semaines après une photo que j'ai faite une photo où ils savaient tous qu'elle était condamnée c'était c'était déjà un miracle qu'elle soit là ce soir là parce qu'elle était déjà en soins intensifs et il y a ce moment où elle fait un petit discours improvisé qui était pas attendu et tu as tous les membres de la fratrie le père tout le monde je sais pas il y a un échange je la montre pas cette photo parce qu'elle est trop pudique tu vois je me sentirais mal de la mettre sur mon site mais des fois je la regarde en me disant putain il y a ça aussi il y a les côtés le joie enfin la joie etc mais il y a aussi ce truc là hyper important qu'on fait dans notre métier je pense que les clients sont contents de l'avoir cette photo moi je suis très content de l'avoir faite je t'avoue que j'avais perdu mon père six mois avant donc quand je l'ai faite je suis parti dans le noir à l'extérieur pour reprendre un peu mes esprits parce qu'en la faisant je savais la portée de cette photo et j'ai la chair de poule en y pensant et je me dis qu'on fait quand même un sacré métier tu vois de se retrouver dans ce genre de situation du coup je passe j'enchaîne sur la question d'après est-ce que tu peux nous décrire la photo ou l'une des photos que tu préfères une des photos qui te fait vibrer dans ce que t'as fait en mariage sans qu'on la voit du coup est-ce que tu peux nous la décrire waouh il y en a plein laquelle je pourrais je pourrais retenir elle est probablement sur ma page d'accueil un couple si je devais décrire si je devais faire mon persona ce seraient ces gens-là je pense ils ont fait une sortie de cérémonie qui était parfaite il y a toujours des éléments qui sont il y a toujours le soleil qui est mal placé ou ça manque un peu de bulles ou de pétales ou il y a toujours quelqu'un qui est mal habillé ou tu sais qui a une tenue rose fuchsia sur le côté alors que tout le monde a des tenues bref il y a toujours un défaut et là cette photo-là putain ils sont sortis en courant tout le monde a balancé des pétales de rose exactement au moment où il fallait la lumière était parfaite l'instant était parfait l'énergie était parfaite et j'aime trop cette photo voilà ok une sortie d'église ok c'est rare d'avoir tu vois comme quoi j'arrête pas de dire que j'en ai rien à foutre du mariage et des conventions habituelles et que moi je veux raconter des histoires mais en même temps voilà cette photo-là ouais mais est-ce que la vie n'est pas faite non plus de conventions et que c'est ces conventions qui permettent aussi de se comprendre tous tout à fait ouais bien sûr et puis c'est une photo qui résume tellement ce couple aussi l'énergie qu'ils avaient la bonne humeur tout ça voilà et dernière question quel est ton objectif dans 5 ans ton objectif professionnel où est-ce que sera Jérémy Morel du coup photographe ou peut-être pas photographe mais du coup dans 5 ans eh bien je pense que je serai toujours photographe en tout cas si Liga nous a pas dévoré d'ici là je sais pas encore justement parce que comme il y a en ce moment un peu la tectonique des plaques qui change pas mal on sait pas trop où on sera dans 5 ans mais en tout cas voilà toujours ce costume de photographe avec des objectifs de chiffre d'affaires un peu plus élevé dès que maintenant t'aimerais juste si tu disais 50-60 t'aimerais arriver à combien ? j'aimerais arriver à 80 ce serait bien 80 ? ok ouais je serais content si je faisais ça j'aimerais sortir un livre je sais enfin voilà j'ai une petite idée en tête là avec un client même tu vois même si c'est un livre que personne achètera je m'en fous l'idée c'est de le faire un livre de quoi ? et puis un truc sur l'archi mais je redis pas trop parce que c'est vraiment proto-proto-embryonnaire oui oui bien sûr enfin bien sûr ça aurait pu être autre chose mais ouais et puis voilà j'ai essayé de trouver l'équilibre dans ma vie d'être heureux d'être un bon papa et puis voilà c'est beau c'est une belle écrit il te manquera juste de planter un arbre du coup c'était c'est quoi c'est faire un enfant planter un arbre et écrire un livre c'est ça le truc ? ah ok oui c'est vrai ça me dit quelque chose l'expression de compay secundo de compay secundo pour réussir sa vie un homme doit faire un enfant écrire un livre et planter un arbre c'est pas mal donc c'est sûr que jamais je ne réussirai ma vie mais bon c'est pas grave le plus facile c'est quand même de planter un arbre c'est ce qui demande le moins de travail oui mais je parlais pas de cette partie là d'accord ok moi c'est bon moi j'en ai fait un sur trois et moi j'en ai fait est-ce que j'ai planté un arbre dans ma vie parce que planter des pots de basilic ça compte pas non on est d'accord c'est pas des arbres ouais ouais est-ce que sans faire exprès si je suis lancé un tronillon de pomme dans une un noyau de forêt je sais pas à voir si ça se trouve c'est pareil sans faire exprès t'as des enfants mais tu le sais pas parle pas de ma mère s'il te plaît normalement non à part si tu dis que les chats c'est mes enfants mais là du coup ce sera un peu un peu compliqué quand même bah merci beaucoup Jérémy bah je t'en prie avec plaisir où est-ce qu'on peut te suivre te retrouver où est-ce que c'est le mieux sur Insta sur LinkedIn alors Insta faut taper mon nom IE à la fin pas Y il y aura les liens de toute façon dans la description et si vous tapez IE vous trouverez si vous tapez Y vous trouverez pas d'accord et puis bah sur LinkedIn également ok et donc on mettra aussi le lien de ton site du coup jérémymorel.com jérémy.ie exactement il y a autant de jérémy.ie que Y en France donc c'est un peu compliqué ouais c'est vrai mais il y a un jérémy.ie qui est footballeur ok si tu tapes jérémy.ie tu vas tomber sur sa tête et moi j'arrive en cinquième cinquième tu sais dans Google Images tu vois aucune de mes images que les siennes parce que comment lutter au niveau SEO contre un footballeur c'est pas possible ça dépend à quel point il est connu il est pas très connu mais ça reste du football donc voilà objectif peut-être dans 5 ans détrôner Jérémy Morel ou même avant j'espère il est en fin de carrière là il est en fin de carrière je devrais y arriver au bout d'un moment s'il nous écoute et bah un gros merci encore merci à toi Jérémy et puis bah merci à toi du coup à très vite à très vite salut et du coup restez un petit peu vous puisque j'ai encore des choses à vous dire vous le savez encore un grand merci à toi Jérémy c'était super cool de parler avec toi de découvrir un petit peu plus sur ton parcours même si je connaissais déjà pas mal de choses et bah j'en ai quand même appris un petit peu plus dans ces deux heures de discussion avec toi vous pouvez suivre sur ses réseaux sur son site les liens sont dans la description et comme je vous avais dit bah je vais vous parler un petit peu du mail du guide du photographe de mariage c'est un mail donc vous avez le lien dans la description un mail que vous pouvez recevoir deux fois par semaine mardi et jeudi à 8h si je dis pas de bêtises en tout cas autour des 8h comme ça vous pouvez commencer votre journée en lisant c'est un mail qui est plutôt très cool à lire très simple à lire et dessus il y a des vraies infos que ce soit sur comment vivre de la photo de mariage que ce soit sur comment shooter des couples ou des mariages on parle également un tout petit peu de l'actualité du guide de temps en temps mais surtout des coups de gueule des choses que j'ai envie de partager des témoignages enfin voilà tout plein de choses sur la photo et de la vidéo de mariage aussi puisque ça marche aussi pour la vidéo de mariage comme vous l'avez vu cet été on alterne un peu photo et vidéo de mariage toutes les deux semaines donc c'est pour vous accompagner sur les routes des mariages ou sur la route des vacances ou peut-être les deux même peut-être juste que vous êtes en train de faire chier votre compagnon votre compagne à écouter ce podcast alors que vous partez en vacances et il vous dit il y en a marre que tu parles de photos de mariage ou vidéos de mariage tout le temps ouais mais si elle où il a envie voilà laissez-le laissez-le tranquille laissez-le ou laissez-la tranquille merde en tout cas j'espère que vous kiffez les mariages de cet été si vous en avez et que si vous avez envie de devenir photographe de mariage vous savez très bien que vous pouvez du coup venir me voir pour la formation Le Grand Saut n'hésitez pas à m'envoyer un message un mail à prendre rendez-vous avec moi puisque maintenant Le Grand Saut est ouvert tout le temps j'ai pas mal de boulot à faire dessus cet été la formation avance évolue et ça c'est plutôt cool il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans la formation et vous pouvez même utiliser votre CPF pour venir dans la formation et ça c'est plutôt chouette voilà pour moi je vous fais des bisous je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo critique sur le YouTube de F14 de F14 oui de F14 aussi mais surtout du guide du photographe de mariage entre temps et bien et dans deux semaines pour un nouveau podcast entre temps sortez faites des photos et surtout et amusez-vous et surtout signer des mariages j'arrive plus voilà au revoir ciao